Ok, nous sommes en ligne, alors j'ai juste quelques petits problèmes techniques à régler et puis Google Trades, ils peuvent quand même pas se tromper sur bonjour C'est étrange Alors, on va lancer le bouzin On pourra voir les avatars Je sais pas pourquoi Ok, donc là ça marche Ah oui, c'est très orange et noir Je suis pas forcément mécontent On peut l'avoir mis Pour le coup, moi je le trouve plutôt pas mal en fait J'en ai chié un peu Maras pour y arriver Mais il est dans les couleurs du jeu quand même Je ne nie pas le fait qu'il soit dans les couleurs du jeu Voilà, mais je vais t'arrêter Bon, bref, du coup Est-ce que vous avez choisi vos gausses ? C'est libre Dans les deux premiers, oui Trois fois que je le dis, mais oui Non, tu l'as pas dit Si, si, si Je vous ai dit, toutes les cases vertes sont, a priori, libres Ok, donc on a deux faucons Euh, ah bon ? Bah, ce que je vois Non, il n'y a que Chrome qui était en faucon Euh, à côté de ça, t'avais Vincent Non, non, mais je le vois Je les ai tous plus devant Donc on ne prend pas pour les gens Ouais, c'est le premier genre C'est Chrome et Alcy Qui ont tous les deux en faucon Euh, non, moi j'ai pris pigeon, moi C'est marqué pigeon Faut que tu changes sur ta feuille Ah non, mais sans ma feuille, c'est marqué pigeon J'ai Ah bah J'ai pris pigeon, je l'ai dit tout à l'heure J'ai marqué pigeon C'est pas faucon Je te jure, regarde, je suis sur la feuille, là Ouais, ça vient pas de chez moi, là T'es bien Natacha Marchand ? Ah oui, Natacha Olga Kupala Quand tu dessins, il y a marqué pigeon Eh bah non Ah bah c'est marqué pigeon Bref Euh, l'ordre des... Des rangs, je sais jamais Sergent, il est entre... Il est entre lieutenant et... Non, l'ordre est pas bon Ouais, je sais, sergent est trop Sergent ou aspirant, c'est tout Ok, bon, moi je vais prendre sergent si c'est comme ça Alors, quel est l'impact des grades, réellement ? Tu verras, justement c'est tout le jeu C'est tout le jeu, c'est d'avoir la surprise D'accord ? Donc je gère les derniers problèmes Et après je vais répondre à vos questions, ok ? Hum, hum, donc c'est quoi ? Pourquoi l'autre il m'affiche faucon Si c'est pas un faucon Ah, attends Ah, il y a un souci Un souci c'est que le lien que j'ai filé N'est pas le bon Hum, ça ça explique tout En fait j'ai deux fois la page faucon Hum, hum Pas la page de crop, en fait Alors, Alcy, voilà Bon, là ça va mieux aller Parce que je vais créer le lien Ah non, tac, tac Ouais, c'est bon J'ai des réperçots devant tout le monde Ok, donc, les grades Hum, en fait ce qui diffère C'est, euh, c'est vos caractéristiques En fait Si vous avez pris sergent Vous avez, euh, potentiel Vous avez un point à mettre Entre chance, habilité ou cran Voilà Si vous êtes des prix aspirants Ben, vous avez zéro point à répartir Deux points Vous avez la possibilité de descendre Un rang Enfin, une des caractéristiques Une des trois caractéristiques Chance, habilité ou cran De 1 Pour mettre 1 quelque part ailleurs Et pareil pour les Pour les, euh, pour les Pour les sergents Vous avez la possibilité de descendre Une compétence à zéro A moins 1 Pour avoir 1 dans une autre Ou 2 Non, c'est même plutôt 2 en fait C'est clair C'est normal qu'on ait aucun point de base ? Oui Ok, d'accord Donc là on met 1 si on est sergent Ou on met rien si on est, on n'a rien Voilà Mais t'as le droit de dire J'ai moins 1 dans une des trois Pour avoir 1 dans une autre Ok J'hésite à mettre moins 1 en chance Histoire de voir si ça s'annule Si vous êtes aspirant Vous pouvez avoir 3 zéros Ou 1, zéro et moins 1 Quelque part Si vous êtes sergent Vous pouvez avoir 1, zéro, zéro Ou 2, zéro, moins 1 Tu peux pas avoir 1, 1, zéro, moins 1 Hop là Alors du coup On va commencer le tour des personnages Vous allez juste rapidement dire le nom de vos persos A quoi il ressemble A quoi il ressemble quand on le voit pour la première fois Qu'est-ce qu'on peut penser de lui Et puis voilà Alors sachant que Après ça, une fois qu'on a fait le tour Je ferai un petit peu le début du machin Moi je vais faire le mien Donc laissez-moi un peu quelques secondes Pour trouver un nom pour mon perso à moi Et puis Et puis Je reviens vers vous On a pas défini encore le rôle ? Non Non ça peut Ça par contre il en faut un chacun A tout prix Et ça, ça sera plutôt en discussion en partie Non ça peut attendre C'est pas... Je sais pas, après c'est passé Je ne vous en faites pas Donc Donc juste comme là Il a commencé un petit peu Euh... Qu'est-ce que je voulais dire On va peut-être faire un peu la présentation Des personnes qui sont ici Ah Je donnerai qu'il faut que je... Que je règle quand même J'adore le rôle leader En fait pour prendre de l'avancement Il faut que tu fasses tuer les gens sous tes ordres Oui Bah oui Donc Comment ça marche ? Donc Attends Il faut que je reprenne D'abord Donc Les joueurs Donc nous avons Monsieur Chrom is back Caravol Tu peux te présenter vite fait Tellement Le joueur ? Oui Chrom is back De projet R J'aime bien écrire des murder Et faire du jeu de rôle Voilà Comme ça Comme ça je dis pas de conneries Tu vois Si c'est vous qui vous présentez Je dis pas Ça a au moins l'avantage Vas-y Shuba T'as le droit C'est gentil Bah moi c'est Shuba Elias Mathieu Et j'adore le jeu de rôle Et voilà Je suis co-auteur Sur un certain jeu de rôle Dont Vincent parlera plus tard Euh Du coup Alcy Bonjour Je suis Alcy Et moi aussi J'aime le jeu de rôle Vous êtes pas obligé De transformer ça En un jeu de nom De relance alcoolique Putain ça fait tellement L'école des fans quoi Ah bah attends Vu comment c'était parti Euh voilà Je sais pas si c'est l'école des fans Ou si c'est un truc de 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 Miss France quoi Je veux Je veux Je me bats pour la paix dans le monde Euh Sérieux Je m'appelle Alcy Je viens du sud-est de la France Et j'aime tout le monde Sauf les Marseillais C'est un truc à la con Par contre j'aime bien Marseille quand même Parce qu'il faut pas les déconner Un petit côté Mafieux italien Dans ton accent Que teste toi Pour pas ton Testement quoi Ah vous que tu te présentes aussi hein Obie Oui mais je suis Je suis Je suis L'ordre des avatars Sur le Twitch Et donc du coup Le dernier c'est Monsieur Tlond Alors bah Moi c'est Monsieur Tlond Dit Vincent Dans la vraie vie J'aime tout autant Le jeu de rôle Et j'ai même fait Un jeu de rôle A base de chat Et j'en développe un Avec Mathieu A base de D'Uchronie Et de Et d'univers historique Ok Et donc Et j'ai un chat dans les pattes Et donc c'est pas dans la gorge C'est déjà ça Bah du coup Moi c'est Obie Le MJ de ce soir Qui est du coup Un petit peu stressé Parce que Le jeu est A beaucoup de choses Il faut que je gère Beaucoup de choses Entre la technique Et le jeu Mais voilà Et puis T'inquiète Obie On s'arrangera Pour que la première fois Ça se passe bien Ouais On sera doux Ce n'est pas grave Pense aux plantes Et voilà Et en parallèle Voilà Je suis aussi Le développeur De rôle du style Personne n'est parfait Par le truc Qui déconne à chaque fois Oui Mais qui te fait jouer Et qui met en ligne Ta campagne En plus Par contre La politesse Du SAV Il laisse vachement A désirer Moi Chaque fois Que tu lui demandes Un truc Et comme tu as remarqué Obie est un grand Humaniste Qui adore communiquer Avec délicatesse Finesse C'est diplomatie Donc du coup Dans l'autre sens Est-ce que vous voulez Décrire vos personnages ? Bah oui Pourquoi pas Bien sûr Donc vas-y Qu'on commence Moi ? Directement ? Et vous avez le droit De poser quelques questions Sur la description Pour avoir des détails J'entends Alors Eh bien Je suis donc Ekaterina Poliakov Une jeune russe Alors Poliakova Poliakova Alors ok d'accord Poliakova Excuse-moi Pousse-toi le chat J'ai un A rajouté Donc Ekaterina Poliakova Jeune russe Originaire de Novgorod Alors C'est où Novgorod ? Novgorod C'est au nord de Moscou En fait C'est même au nord de la Russie Si je me souviens bien C'est quasiment En ligne droite Au nord de Moscou Avec un petit peu De décalage Vers L'ouest Alors à part ça Donc c'est une jeune fille On va faire dans le cliché russe Typiquement blonde Avec des yeux verts Qui a toujours rêvé De voler Donc qui a tilté Sur les avions Et qui A trouvé que Si elle pouvait Voler sur un avion Ça serait cool Mais qui se retrouve embringuée Dans la guerre Alors qu'elle n'est pas du tout Prévue pour ça Parce qu'elle est plus rêveuse Qu'autre chose D'accord Voilà Donc si je reprends bien Blonde aux yeux bleus C'est ça ? Blonde aux yeux verts Aux yeux verts Et Et du coup On l'imagine un peu paumée C'est ça ? Ouais Un petit peu Son uniforme est plutôt Mal ajusté Elle n'est pas faite Pour la vie militaire Clairement On y reviendra Sur l'uniforme C'est pas Voilà C'est pas obligatoire De le préciser Du coup Qui veut passer ensuite ? Qui veut Natacha Olga Kupala Une femme blonde Plutôt svelte Aux yeux verts La vingtaine Originaire de Mourmansk Elle a Elle a Elle est plutôt Sur le qui-vive En règle générale Toujours à regarder un peu Elle a été élevée Par sa grand-mère Aveugle Et très âgée Du coup Elle a dû travailler Très jeune A beaucoup de choses Et avec la révolution Elle s'est Elle s'est vite engagée Et pendant la guerre Et un peu avant la guerre Elle était membre du parti Et elle a travaillé En tant que Commissaire du peuple Avant d'être envoyée C'est pas la peine De me raconter ton CV Ça on peut pas le savoir Tout voyamment Voilà Ça va venir Ça va venir Mais garde le suspense Tout le jeu Et justement De garder un peu Des trucs sous le coude Sachant qu'en plus Ne définissez pas vos persos Vos BG trop Parce que c'est nous Qu'allons le définir pour vous Elle a eu une chlamédia D'accord Chuba ? Vous voulez du glamour ? Je fais du glamour C'est Ludmila Popova ? Ludmila Popova Jeune Assez jeune Elle aussi Elle a un petit air Elle est plutôt du genre À être facilement Ennuyée Et à bouger beaucoup Physiquement On lui donnerait un peu Le bon Dieu Sans confession Mais en fait Faut se méfier Parce qu'elle est pas Tout à fait aussi innocente Qu'elle en a l'air D'accord Et donc ensuite Tenya Carpoumina Avec le micro C'est mieux C'est incroyable La technologie Quand même De nos jours C'est ouf Apparemment C'est une jeune fille Qui n'aime pas la technologie Donc Xenia Que dire d'elle Physiquement Elle va être blonde Parce qu'on On n'arrive pas A faire autre chose A priori Moi c'est une brune Aux yeux bleus Mais aux yeux assez clairs Blonde aux yeux bleus Mais surtout En fait C'est une ancienne fermière Ses parents étaient Dans la patate Et particulièrement La fermentation de patate Votre quoi Voilà Donc Elle s'est engagée Après la révolution russe A la fois par conviction Bien que Ces histoires de Colcause Ouais Voilà quoi Disons que La révolution C'est comment On s'appelle Mince Tout ce qui est Redistribution Des terrains Et autres Et autres Bon ça Ça fait un peu mal A sa famille quand même Ah Oui c'est le C'est le plan machin Mais je sais pas Donc c'est peut-être Après la guerre Donc Je sais plus Je sais pas Non c'est Non c'était après La révolution Après la révolution Donc Oui Donc ouais Donc elle a un peu ça En travers de la gorge Mais Mais Tu veux dire que c'est une graine De contre-involutionnaire Ah un peu quoi Un peu ouais Mais Comment s'appelle La Ah ouais C'est bon C'est bon C'est bon Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Restez sur le visuel Mais non sur le visuel Voilà on peut pas savoir Le fait que t'es une fermière On peut le voir Elle est assez Elle est pas très grande Et elle est très portée Sur la bouteille Donc visuellement parlant Ça se voit à son pif D'accord D'accord Tu diras qu'elle est marquée Par l'alcool Ouais Déjà Putain la mâche Donc Il faut dire en même temps Que Si 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 Ah de la patate Qu'il y aura aveugle Monsieur Ouais Ils ont arrêté d'en faire Parce que les clients Devaient se Mon perso Mon perso C'est Svetlana Nazarova Elle est assez grande Mince Un peu typé Asiatique Léger Elle a des yeux en amande Et Et pas du tout Dans le stéréotype De On va dire De la Caucasien On va dire ça comme ça Et Donc Cheveux brun Et Jeux Marron En exceptionnel Et voilà Et elle est plutôt Comment dire Visuellement Elle est un petit peu Elle tâche un peu Elle fait tâche Au sens qu'elle est pas trop Trop dans Elles se font pas trop dans la masse Vu qu'elle est un peu différente Bon En fait elle vient D'une région Proche de De La Mongolie Tout à fait Et donc elle est un peu typée Voilà 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 Donc Vous avez reçu Vos papiers militaires Vous avez reçu Votre lettre d'engagement Et on vous a donné rendez-vous Le 5 février 1942 A 7h du matin A la base Angel Près de Saratov Ça pose le décor Et donc là Vous êtes à Saratov Donc Ça m'intéresse de savoir Comment vous êtes arrivé Alors Saratov Pour savoir Par rapport à Moscou Vous tracez une droite Entre Moscou Et Stalingrad Et c'est à 300 km de Stalingrad Vers le nord Un peu à l'intérieur du pays D'accord Voilà C'est à 500 km de la ligne de front Donc évidemment Pour vous faire un peu L'historique du truc C'est que En fait Ce qui s'est passé C'est que L'armée de l'air Enfin Les armées de l'air Russes Parce qu'il y en a plusieurs Ont été un petit peu décimées Par les allemands Je veux dire Toutes les armes Qu'on avait foutues Sur le front Avant qu'ils attaquent D'un coup Ont été prises Ce qui fait qu'on a commencé A chercher un petit peu Des renforts aériens Et donc On a laissé La place aux femmes Et vous faites partie Donc de ces appelés Pour on va dire Remplacer Les hommes qui sont morts Et qui du coup Ne peuvent plus piloter l'avion Alors Au niveau propagande Nous sommes les forces Jeunes de renouvellement Qui vont faire gagner la guerre En faire militaire Nous sommes de la chair à canon Donc Sarapov c'est une ville Un peu assez grande Qui est au bord de la Volga Et qui Qui est du coup La ville Qui est juste à côté De la principale base D'entraînement De toute l'armée de l'air Soviétique Donc vous imaginez Donc il fait Le petit matin Vous arrivez Donc il fait Quelque chose comme 5-6 degrés Même pas quoi Autour de Approche de zéro Ah bah ça va C'est comme en Lorraine Ouais ça va Il fait pas super super froid Non plus C'est pas du C'est pas comme en Sibérie Avec du moins 40 Etc non plus Et Mais voilà Il fait frais Le sol est couvert de neige On va faire une petite épaisseur Donc bon Les gens ont l'habitude Et Bah à vous De me dire Comment Est-ce que vous avez dormi sur place Est-ce que vous êtes arrivé Par le premier train du matin En gros Enfin voilà Comment on vous voit Est-ce que vous êtes habillé De façon militaire Parce que vous savez Que c'est votre dernier jour Où vous pouvez vous habiller en civil Vous savez que Une fois que vous serez arrivé Dans la base aérienne Bah La vie civile C'est fini jusqu'à la fin de la guerre Pratiquement Sauf si vous mourrez avant Ou si vous avez de la chance Mais l'armée rouge J'ai pas connu Pour faire beaucoup Beaucoup de permissions Donc voilà Donc du coup Vous savez Que vous allez Vous en prendre Pour quelques années Probablement Même si votre Votre cœur Que la guerre Sera gagnée très rapidement Et tout et tout Et voilà La question est Comment vous vous êtes habillé Est-ce que vous vous êtes habillé Plutôt en uniforme Strict Et ça fait longtemps Que vous êtes dans l'armée Et vous avez enfin l'opportunité Bah de vous exprimer en vol Là où avant Vous aviez fait autre chose Est-ce que non Au contraire C'est vous êtes en civil Et vous profitez De votre dernière minute De votre vie de civil Etc Etc Essayez de De me dire un peu Bon a priori Je pense que Ekaterina Comme elle vient De Novgorod Et que c'est C'est aussi au nord Et pas très loin Elle a dû venir En Tadi Elle est certainement Arrivée la veille Et donc elle a dormi Les unhabitants Comme ça Et donc elle se pointe En tenue civile Parce que Voilà quoi Ça lui correspondra mieux Qu'en uniforme Et Côté Lyudmila Elle Deux secondes Est-ce que du coup Tu as des bagages avec toi Est-ce que tu as J'ai une valise Une vieille valise Est-ce qu'il y a Toute ta vie dedans Ou est-ce que T'as encore beaucoup d'affaires T'as juste pris le nécessaire Non Il y a toute ma vie dedans Il n'y a pas grand chose Il y a Grosso modo Il doit y avoir Trois cadres robes Des sous-vêtements Je ne sais même pas S'il y a un tuba Dantifrice Mais au moins Une brosse à dents Enfin bref Il y a toute ma vie dedans D'accord Est-ce que tu portes Une coquetterie Des bijoux Un chapeau La seule coquetterie Des ma chaussures peut-être Ouais Elle serait habillée Avec un fichu Sur la tête Mais avec Des petites chaussures Rouges Qui doit être A peu près le seul Bien de valeur Qu'elle doit avoir Confortables les chaussures Ou à talons ? Non pas à talons Légèrement relevés Mais Qui font Qui font plus Chaussures de ville Que paysans Clairement Pourquoi ? Je ne sais pas Ce que vous avez fait Madame Catherine Trina Sur votre fiche Mais c'est bizarre Ah bon Qu'est-ce qu'elle a ma fiche ? Ben ça C'est bref T'es mal fichu Ça Pendant que je répare ça Alors du coup Est-ce que tu peux Noter ça sur ta fiche ? Ok D'avoir ces petites infos Donc t'as des petites chaussures Rouges Ouais Qui font un petit peu Sortir du lot A cause de ça Parce que voilà C'est La petite coquetterie Exactement Je te mets ça N'importe où Sur la fiche ? Ouais Ok Normalement Ça serait à moi De le noter Mais j'ai un peu La faible Une paire de chaussures Rouges De ville Avec valise Qui contient Toute ta vie Et Ouais Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est moi Qui fais un truc Ah Ça fait des drôles De trucs Ouais Tac 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 Et toc Voilà Donc j'ai noté Une paire de chaussures Rouges De ville Et une valise Qui contient Toute ma vie Ouais On va pouvoir passer A Ludmilla Qui doit certainement Avoir plein de choses Deux secondes Je repars la fiche Le monsieur Parce qu'il a tout fait Tout pourri Évidemment Tout de suite Un mois C'est parce que C'est comme Tu es genre de Linux Il casse tout Dès que tu arrives Sur Windows C'est normal C'est moche ça monsieur Ouais Ouais Bref Du coup Allez-y Allez-y Moi du coup J'arrive en voiture militaire Je suis habillé en militaire Je descends J'ai un costume militaire Un peu usé J'ai pas d'affaires personnelles Avec moi Et la voiture redémarre Et le regard un peu vide Oh non Roger Donc c'est Natacha Qui arrive en véhicule militaire C'est ça Du coup Tu arrives en véhicule militaire C'est qui à bord C'est qui Pourquoi Bah en fait C'est des membres du NKVD Ah ouais carrément Ok C'est pour ça qu'ils ne descendent pas Il n'y a que moi qui descend Et la Ford se referme Et ils repartent Je sais pas pourquoi J'ai l'impression qu'il va pas Faire chier Natacha Qu'est-ce que t'as fait Pour qu'il soit des gens En train de t'emmerder Alors juste pour préciser Le NKVD Pour ceux qui ne savent pas C'est la police politique C'est les gens qui vous envoient au goulag Si vous aimez pas Les gens bien De toute façon On peut pas dire autre chose C'est ceux qui restaient Avec la mitrailleuse A l'arrière De Stalingrad Pour être certain Que tu reviennes pas Qui tirait sur ceux Qui sont pas Monsieur Ton J'ai réparé votre fiche Vous me la fracassez encore C'est moi qui vous fracasse Ok Je sais pas ce que j'ai fait Mais bon ok d'accord Bah t'as fracassé de la fiche A priori Ok Bon Ok donc Donc madame Est une suppose du NKVD Pour Natacha Oui Ouais Ouais clairement Ok T'as quoi T'as un pinz marqué J'aime le NKVD Sur le revers Non non Y'a un pinz marqué Tatatatata Voilà Un pinz Un pinz qui fait du bruit Quand tu cliques dessus Traite As-tu vu ? Un pinz C'est un truc de l'ouest Ça Au poteau Y'a marqué Y'a un pinz C'est un pinz marqué Si tu arrives à dire ça C'est que tu es un traître Du coup tu es habillé Plutôt Classe Euh non Moi je suis habillé Avec un uniforme Un peu usé Un uniforme du NKVD Mais oui Un uniforme du NKVD Ok Et pourquoi Tu ne fais plus partie Du NKVD alors ? Bah peut-être Que j'en fais plus partie Peut-être que j'en fais encore partie Bah non C'est un espion du NKVD Si je te pose la question Pourquoi tu ne fais plus partie Du NKVD Tu ne fais plus partie Du NKVD Parce que j'ai dû Exécuter Mon mari Enfin mon futur Mon fiancé On prend les yeux dans le vide D'un seul coup Voilà Alors il dit Parce que j'ai dû Mais la réalité C'est parce que le NKVD A essayé de l'empêcher D'abattre le reste de la famille Du mari Et qu'ils se sont trouvés Que même pour eux Elle allait un peu loin En fait Et donc Et tous des traîtres en puissance Et donc Pourquoi tu as choisi L'armée de l'air On va dire C'est le premier choix Pour se barrer Parce que tu De son fiancé Et de devenir Un aviateur célèbre Ouais C'est ta façon de dire Que t'aimais Des parties de Jean Morlaire Avec ton ex-fiancé Avant de le buter Je le savais Du coup j'ai une photo De lui Dans ma veste Avec marqué Fuck you Mais Mais Alors Si tu as écrit Fuck you En anglais Sur une photo Le NKVD Ne t'a pas laissé en vie C'est juste pas possible Ouais mais je l'ai écrit Avec les lettres au tournée Pour que ça fasse cyrillique Du coup Qu'est Xenia On y va A quoi le Comment elle est arrivée Xenia Comment elle est arrivée Saratov Je suppose Qu'il y a des bus De recrutement Qui arrivent Des gens Bah en fait Oui Il y a plusieurs moyens De l'arrivée Tu peux être arrivée Par tes propres moyens La veille Tu peux avoir Effectivement Trouver refuge Dans Comment dire Dans un hôtel quelconque Ou avoir Demandé à l'armée De te ramener là bas Etc C'est vrai Je suis ramené Par l'armée Dans le sens Où En fait Alors c'est vrai Que j'ai pas dit Vous voulez venir Mais elle vient du Couban Et je pense que là Le Couban Ouais Y'a un peu C'est un petit peu La guerre quoi Là bas Oui C'est en place Sur le front C'est même Derrière le front C'est ça C'est derrière le front Donc j'ai un peu Fui les combats Et j'ai bien envie D'aller reprendre ma ferme Donc Il est possible Il est possible Voilà Il est possible Que tu viennes D'un camp de réfugiés En fait Et que du coup Voilà Et que toi T'as pu te démerder Pour rentrer Mes vêtements C'est les vêtements Que j'ai pensés Quand j'ai fui Donc en gros C'est Du quelqu'un Qui vient de la ferme Et surtout Qui parise du tout Ma seule richesse C'est deux bouteilles De De volca De l'exploitation familiale En même temps Soyez honnête En dehors des gens du parti C'est pas bien vu d'être riche Oui non mais c'est pas ça On a pas de raison d'être riche On va en avoir Alors Tac 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 Ah oui Il y a une chose Qu'il faut que je fasse Alors désir Il faut que je fasse Moi Ma description Je vais être Lana Et en plus Je vais vous mettre Les actions Les fiches d'action Il faut que je les retrouve Dans tout mon bordel De fichier Si tu peux aussi Au passage Je m'ai envoyé ma fiche Parce que Mon relistie m'a planté Tout à l'heure Ah pardon Et accessoirement Ludmilla Elle s'est ramenée En uniforme Propre Elle habite au nord Et Du coup Elle est venue en train Aussi Le matin Toi aussi T'es du nord Mais pour le coup Elle est en uniforme Bien ajustée Et uniforme Avec l'air Je vous l'ai dit Vous êtes pas Alors Un L'uniforme Que vous avez N'est forcément pas L'uniforme De l'armée De l'air Oui Non Je pense qu'elle était Secrétaire Dans un corps d'armée Quelconque Avant de réussir A avoir un vrai poste De soldat Et du coup Elle a sauté Sur l'occasion Et Elle vient Avec son uniforme De secrétaire Bien au carré Alors Qu'entends-tu Par sauter Sur l'occasion Comment il s'appelait ? Alors Vladimir L'occasion Il s'appelait Recrutement Pour une unité aérienne Ça vole haut Non mais C'est totalement Dans les thématiques du jeu Pour le coup Mais Si vraiment Il a fallu Elle a pu aller jusque là Parce qu'elle avait Envie de combattre Et de faire Morfler Ces enculés De nazis Qui ont buté son frère Et Détruire une partie De sa famille Ah ouais Toi c'est la vengeance Qui te met Ok Ouais en partie Parce qu'accessoirement Elle vient d'un petit coin Qui était au nord-est Qui s'appelle Excusez-moi Je cherche le nom Qui s'appelle Chabanovka Et Son La maison familiale A été transformée En avant-poste De la gestapo Enfin Quartier général De la gestapo Quartier général Du patelin Et Ils ont osé raser Les Les frisiers Que papa avait posé Avant de buff Accessoirement Après avoir buté Une bonne partie De ma famille Dont mon frère Ah ouais Mais s'ils ont rasé Les frisiers Là je suis d'accord Je vais les éduquer En plus on faisait Du kerch super bon Avec Bref Ok Alors En fait Tous vos moyens De transport Quelconque Vous ont déposé Pris du fleuve Volga Où vous allez devoir Prendre le ferry Pour traverser Et atteindre Du coup L'autre rive Où se trouve La base aérienne Cependant Vous voyez arriver Du coup Une jeune femme Assez Grande Mince Et lancée Plutôt bien habillée En civil En civil Et puis Mais des contractes Un peu sportifs Elle a un petit côté Léger Qui vous fait penser Qu'elle a une Comment dire Une culture Un peu De l'ouest Ce n'est donc pas Une gymnaste Ex allemande Non 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 Elle a peut-être Quelques accessoires Que vous avez jamais vu Genre Une broche Ou Je sais pas moi Des Des Ray-Bans Et du chocolat Peut-être pas jusque là Non le chocolat Si ça se trouve Ça se trouve Mais du coup Des Ray-Bans Non Mais On est tout dans le genre Des vêtements Peut-être Qui sont pas trop Trop Qui font Modern Ça Ça Mais non J'essaie de faire plusieurs choses A la fois Et c'est un peu chiant Donc Je sais pas pourquoi Mais C'est jour La posture du canard Un jour Tu restes calme Ok Donc là Vous avez la liste Des actions Que vous pouvez faire Ok En journée Donc à tout moment Vous avez le droit De me dire Vous faites cette action là Une de ces actions là Alors évidemment Il y en a qui sont pas forcément Hyper S'il a placé Mais d'autres Qui sont un peu plus Vous avez le droit De les déclencher Et si vous réussissez Vous gagnez Ce qui va me permettre Un peu De faire le tour De la fiche de perso En fait Je vais te ré-emmerder Avec les fiches de perso Relistie m'a encore planté J'ai essayé de le mettre En onglet Comme tu m'as dit tout à l'heure Ça l'a dit Eh bah tu Eh bah tu sais quoi Tu Je le ferai plus Non je le ferai plus Tout à fait Je comptais pas le refaire d'ailleurs Ça tombe Tu n'es pas reconnecté Si tu es reconnecté là Après tu peux aller dans l'onglet data Prendre l'onglet data Et machin T'as le chemin Tu le mets dans ton navigateur Et tu m'emmerdes plus Comme ça s'il replante Bah t'as quand même ta fiche C'est plus drôle Ouais mais j'ai d'autres choses à faire Si tu veux Donc si tu peux m'épargner ça Je le prends Voilà donc Nous avons l'action évaluer Faire un caprice Récupération Réparer S'ouvrir Tenter le sort Bon briefing on verra Les surgraves Entretien formel on verra aussi Et planification opérationnelle Donc la plus intéressante En fait c'est évaluer Faire un caprice Récupération Et s'ouvrir Intéressante Alors juste pour Pour vous aider un peu Au niveau des gains Vous avez la possibilité De Alors pour certains trucs D'ajouter De gagner Comment on appelle ça D'ajouter un point A la réserve de la mission Comme vous l'avez vu Le système est un petit peu taquin C'est un peu facile De faire des échecs Mais vous avez la possibilité En journée De préparer votre future mission Et donc Pendant la journée Vous pouvez faire des actions Et si vous investissez Vos succès Dans la réserve de mission Ca augmente ce chiffre Ce qui fait que n'importe qui Qui fait un très mauvais jet Peut Prendre des points De la réserve Et Voilà Et sauver son jet Ca peut sauver des vies Donc c'est à vous En tant que joueur De vous sortir les doigts du cul Pour faire des actions C'est pas à moi De vous demander de les faire Si vous ne faites rien La journée se passe Vous allez à la mission Vous allez en vol Vous n'avez pas de points Vous faites un échec Vous mourez C'est clair N'interprécie D'accord On est limité à une action Ou on peut faire autant d'actions Qu'on veut Ah non Vous pouvez en faire autant Alors évidemment Il faut que ça colle Avec le concept Mais c'est En fait Toute la mécanique du jeu Est là pour motiver A agir En fait Et que Vous soyez On va dire Les instruments de la narration Et pas moi En fait Voilà Un argent que moi En tant que MJ J'en en fais jamais Sache amis auditeurs Que c'est un système Qui s'appelle l'apocalypse Ça fait Okidoki Ça provoquera la fin du monde Enfin Alors Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre A dire dessus Tac 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 Ouais Comment ça se passe un vol Alors En fait C'est 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 compliqué Enfin Vous avez une autre liste d'actions Pour la nuit Et c'est Dans cette Liste d'actions là Que se passe un vol En gros Pour un vol Alors Je vais vous l'expliquer Mais au final Vous pourriez le vivre Dans 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 le scénario Bah c'est simple Il y en a un qui décide Pour faire le Pour faire le navigateur Un qui décide Pour être le chef pilote Donc le chef pilote A le droit de faire l'attaque Les autres suivent En fait Les autres sont des Les autres pilotes Sont des ailières Et pareil Pour la navigation C'est pareil Il y a Une personne Qui fait la navigation Et les autres Suivent Voilà Et du coup Vous faites La mission d'attaque Et puis vous revenez Et donc C'est En fait Il y a une action Qui est faire la navigation Une action Qui est faire l'alière Donc si vous êtes l'alière Vous pouvez à un moment Aller aider quelqu'un Qui est en train De mener une attaque Et donc vous pouvez L'aider Et le protéger un peu Etc Etc Donc ça c'est la La deuxième La deuxième volée D'action Mais j'y reviendrai plus tard C'est pas très intéressant De la mettre maintenant Ça va être l'unique autre chose Dans tous les cas En tant que débutant Vous n'avez pas encore De considérations Les considérations Ce sont des liens Vers des personnes Ou des avions Et voilà Et donc Quand vous avez un lien Envers quelqu'un Enfin une considération Envers quelqu'un A chaque fois que ce quelqu'un Est dans Dans l'équation D'une action Vous pouvez ajouter Un Un petit bonus Ensuite les préjudices C'est les points de dégâts Entre guillemets Donc A 4 points de dégâts Vous êtes mort C'est assez simple D'accord Voilà Ensuite J'ai l'impression Que tout nous entraînera Vers la mort C'est un peu l'idée C'est un peu Grosso merdo l'idée Ouais Donc Le but Comment dire Le but de votre perso En fait Enfin De votre personnage C'est d'obtenir Des promotions Et en fait Ces promotions là Elles peuvent être De plusieurs types Et elles sont écrites Dans le tableau promotion Vous pouvez avoir 4 promotions Pour augmenter vos médailles Donc Voilà Et avoir des médailles Vous donne Certaines choses Vous pouvez Vous pouvez gagner une action Et donc En gagnant une action Ça active les actions De votre nature Donc Dans le cadre Vos actions Le cadre vert Qui est un peu Sur la droite De votre fiche de personnage Cette liste d'actions Elle diffère En fonction de la nature Que vous avez Voilà Et tout ça C'est des choses Que vous n'aurez pas A faire jouer Parce que vous jouez Des personnages débutants Donc on ne pourra pas Jouer de promotion En fait Hélas Vous pouvez gagner du grade Et donc le grade Impact directement Vos caractéristiques Donc votre chance Votre habilité Votre cran Vous pouvez rajouter Une considération Donc rajouter un lien Envers une personne Et puis aussi Vous pouvez changer De base d'opération Et donc Le changement De base d'opération C'est quand là On est à la base De Angels Donc prix de Saratov Et en fait Il y a 6 bases Aériennes différentes Jusqu'à la fin de la guerre Voilà Vous avez un peu Le topo Du coup Quand tu atteins La 6ème base C'est à dire Que tu es sur la fin De la guerre Ou c'est Tu tournes jusqu'à la fin De la partie De la guerre Non Quand tu es arrivé Sur la 6ème base En fait Chaque base A un nombre De missions Que tu dois effectuer Que tu dois effectuer Et après Une fois que tu as effectué Ces missions là Tu considères que la base Est terminée Ça veut pas dire Que vous avez pas le droit D'y rester Ça veut dire Que vous avez fait Ce qu'il fallait faire Maintenant Vous pouvez continuer Et si le MJ A envie de faire D'autres histoires Il peut Il peut dire Très bien Vous avez fini la base On passe à la suivante Et si vous êtes à la 6ème Quand vous passez à la 7ème En fait c'est la fin de la guerre C'est la fin du jeu Je pensais que c'était Après la 4ème base Qu'on avait les points Non Voilà Dans tous les cas C'est comme ça Que ça marche Donc vous êtes pris de la Volga Il y a le ferry Qui est en train de se remplir Il y a beaucoup beaucoup de gens Des militaires Quelques véhicules Qui montent aussi Sur le ferry Enfin le bac plutôt Et on vous regroupe Tous les civils Enfin tous les Les partenaires à pied On va dire plutôt Qui sont réunis Dans un coin de ce navire Et puis Ça commence à partir Donc Le bac fracasse Une fine couche De glace Qui s'est créée Dans la nuit Il y avait un pont Avant Dans cette ville Mais probablement Que la Luafeu A dit non Voilà Et vous remarquez Vous jetez un petit coup d'oeil Vous jetez un petit coup d'oeil Autour de Autour de vous Et vous voyez Une jeune femme Plutôt belle Qui a un uniforme De l'armée de l'air Qui est bardée de décoration Je vais aller voir Cette fameuse Jeune femme Bardée de décoration J'accompagne La jeune femme En uniforme Qui est mal portée Et qui va voir La jeune femme Bardée de Je ne suis pas en uniforme Je suis en civile Ah oui t'es en civile La jeune femme Aux chaussures rouges Voilà exactement Je vais lui poser La question Elle a forcément Des galons Cette brave Dame Oui Même si je ne connais pas Les trucs etc Donc Je lui demande Camarade officier Si Vous êtes une pilote De la base aérienne Tout à fait Elle se présente Alors il faut que je retrouve Mes notes Parce que j'ai son nom Je vais me présenter D'ici un moment Rapidement Dès que je retrouve Mes notes C'est ça Marina Raskova Marina Raskova Donc moi je me présente aussi Je suis Ekaterina Poliakova Et J'ai reçu ma lettre De mobilisation Pour être Enfin pour moi aussi Intégrer l'armée de l'air Et Je suis très content Parce que Je devais dire Que je vais enfin Voir des avions Voir même peut-être Piloter des avions Alors vous avez tous Déjà piloté Vous avez tous Déjà des pilotes Oui oui justement Vous avez tous Une expérience Pas forcément militaire Mais au moins Moi j'ai piloté Des avions Pour répandre Du pesticide Sur les champs Donc Mais là Là ça va être Autre chose Qu'un Ça va être Un vrai avion Non non L'avion que vous allez avoir Caterina Et Caterina Est tout à fait Un avion Pour faire ce genre de tâches Ah d'accord Et donc Ce sera pas Un vrai chasseur Non Vous êtes une volontaire Pour le 58ème 548ème Oui Bah Vous allez piloter Des bombardiers Pas des chasseurs Ah d'accord C'est le truc Qui balance des bombes Oui Mais Donc ça va être Un gros avion Des gros Gros bombardiers Que notre mère patrie Construit à tour de bras Ah oui oui Elle les a construites À tour de bras Tout à fait Je suis toute contente Je suis Je suis Comment dire Contente de voir Que des personnes Aussi enthousiastes que vous Ont accepté L'invitation De participer A cette A cette Ce régiment Qui compte beaucoup Pour moi Alors juste pour Pour info Son nom vous évoque Quelque chose C'est une C'est une Héros De De l'Union soviétique Alors c'est Une pilote de chasse Du 586ème Escadron De chasse De l'armée de l'air D'accord Et c'est C'est elle En personne Qui a demandé Que le 588ème Soit créé Ah ouais Carrément Et elle est aussi La record woman De distance En avion En solitaire Par une femme Même par une personne Tout court Je crois Même pas de femme En fait Elle a fait Elle a fait Boscou Le nord De la Corée du Nord En avion Ah oui Oui quand même Ah bah Mais quand je vous ai dit Qu'elle était Ultra gradée Elle était Ultra gradée Quoi Je vais me lancer Je vais J'ai demandé Si elle peut Me signer Un autographe Sur un Sur un bouquin Ou un truc Comme ça Minecraft Non Est-ce que Est-ce que je peux faire une action De s'ouvrir à cette brave dame Bien sûr Bien sûr Grosso modo pour dire que Moi j'ai toujours rêvé de voler Et que J'ai entendu parler d'elle Et que Elle représente L'idéal de La femme pilote Pour moi Elle bat des records Elle vit sa vie C'est super vieux Bah du coup Vas-y Fais-moi d'un jeu Vas-y Je vais faire mon petit jeu Alors Souris Où es-tu Ça y est C'est plus Chance Habiter au cran Quand tu fais un jeu C'est ça Ouais Sauf que Là pour l'instant J'ai zéro partout Donc Là il n'y a rien Là pour le coup On demande On ne demande pas D'ajouter quoi que ce soit Voilà Et là c'est un échec Parce que j'ai fait 5 Voilà Tout à fait Donc grosso modo Je pense que Elle doit être très intéressée Par ce que je dis Et surtout plus intéressée Par le fait que le ferry Devra arriver bientôt Ouais Enfin vous savez Des gens comme vous J'en vois beaucoup Et Comment dire Je n'ai pas Ne vous attachez pas trop La guerre Elle restera encore Probablement Assez longue Et nous avons Toutes les deux Des chances D'immu Là Mange toi ça Alors Elle Tu vois C'est une leader Elle compte sur ta mort Pour gagner des pecs Bah des pecs Elle n'en a pas besoin Cependant Cependant Mais rassurez-vous Votre sang Viendra irriguer Les champs De la mère patrie D'accord Je regarde La bouteille de vodka Et je me dis Qu'elle fout les jetons Cette nana À côté À côté de toi Tu as une jeune femme En uniforme Qui regarde La vétérane La vétérane Vétérane C'est dit ça ? Bref la vétérane Avec Avec admiration Et un air un peu River Et Elle se permet Si je puis me permettre Camarade Pilote Le sang De nos adversaires aussi Nous rions Les terres De la mère patrie Elle a la soirée Qu'un sang Impur abrof Ce sillon C'est ça Nous allons faire pousser Les révolutionnaires Je pense qu'il n'y a pas Que la terre Qui en a soif Les habitants aussi En effet Je suis honoré De vous rencontrer Et J'ai hâte De pouvoir servir A vos côtés Une Vedette Telle que vous Enfin une vedette Une Inspiration Telle que la vôtre Ne pourra que nous aider A piloter mieux Comment Comment se prénomme Ton personnage Chrome Xenia Xenia Je vais m'approcher De toi Pour te demander Si Gentiment Je peux aussi Avoir une gorgée Parce que J'en ai besoin Alors Je te montre Un La bouteille est bouchée Deux Non Ok D'accord Et je te dis Que cette bouteille C'est tout ce qui me reste De ma ferme Et que je l'ouvrirai Le jour de la défaite De ces salauds de nazis Ok Alors Je comprends ça Je respecte Je rappelle J'ai deux bouteilles Oui j'essaie On est bien d'accord Bon bah Je vais aller au Bastingache Pour regarder L'autre Rivage De la Volga Du coup Du coup Du coup C'est Marina Qui vient de voir Camarade Xenia Vous n'êtes pas Prompte au partage Avec vos camarades Ah si Une fois qu'on aura Une fois qu'on aura gagné La guerre On va partager Cette bouteille ensemble Non Bon Elle est gradée Je dois fermer ma gueule J'ouvre la bouteille Voilà J'en ai une deuxième C'est comme ça C'est comme ça qu'on entretient Des bonnes relations Dans un escadron Parce que En l'air Vous ne pourrez compter Que sur vous Je vais faire Si je veux Toutes les deux Vous allez Voler dans le même avion Ouais mais Je préférerais Qu'elle soit pas Alcoolisée Pendant le vol Tous les deux En me désignant moi Bah oui Ah putain Elle va m'en vouloir À mort L'autre Si tu me proposes De la vodka Je vais être super gêné Forcément Ah bah tu t'en prends Tu as intérêt D'en prendre Mais si tu t'en prends pas Je vais être vexé Pour le coup Après Ils vont pas se torcher Je veux dire Voilà Un petit Un petit Deux petites gorgées Pour en parler plus Mais Histoire de De servir de dentifrice Tu vois Voilà Si vous me proposez Moi j'en prends une bonne gorgée Et je vous remercie En disant Je crois Bon Je t'en remercie J'ai la petite larme à l'oeil Quand même Oh putain Ça y est Elle va me détester Elle va me détester Alors Du coup Maintenant Est-ce que vous voulez Encore lui parler ou pas Non non C'est bon C'est bon Non Il me reste une bouteille Je tiens la garder C'est le moment Où on va passer aux questions Je pense que ça peut être intéressant Alors je fais ça un peu Un peu éparpillé Mais voilà L'idée étant D'essayer d'approfondir Un peu Chaque personnage Et de De définir un peu Des trucs Donc vous avez une liste de questions Qui est sur le forum Et donc vous allez en poser Une A chacun de vos voisines Donc pour le coup Je vais le faire On va le faire avec les avatars De Twitch Ça va être plus simple Du coup Moi je vais en poser Une à Tlon Et une à Chrome Tlon va en poser Une à moi Et une à Alcy Alcy à Tlon Et à Shuba Et Shuba Chrome Et Alcy Ça va Et Chrome Shuba Si vous avez le Ok je suis perdu Tu me diras Qu'à qui je le dis Mais là je suis perdu Tu vois le Twitch ? Non Bah va sur le Twitch Et tu verras J'ai fait confiance en la fin Bah tu le diras De toute façon Ouais Allez sur le Twitch C'est plus simple C'est les deux qui sont à côté de vous Point C'est très facile Donc vous avez une idée du personnage Vous avez une liste de questions Vous en choisissez deux Une pour le droite Une pour le gauche Et puis voilà Et vous pouvez approfondir Donc du coup Moi je vais commencer avec Chrome Et donc La question que je vais te poser Donc Senia Senia C'est Qu'est-ce que la Alors comment c'est formulé déjà Qu'est-ce que l'état soviétique t'a pris ? Hum Bah je suis obligé d'y répondre Et merde Oui Bah ça va être ma ferme en fait La propriété de ma ferme en fait Vu qu'elle a été C'est un ferme ou celle de tes parents ? Enfin celle de mes parents Mais donc la mienne d'une certaine façon en fait De mon point de vue Elle a été réquisitionnée par l'état ? Ouais Et du coup est-ce que Est-ce que tu en veux à une Un Commissariat du NKVD particulier Qui est venu Enfin à lui-ci Un peu guillemets Qui est venu Est-ce que t'as une figure Qui identifie cette personne là Ou est-ce que c'est C'est en général Bah c'est en général En fait le truc c'est que Je considère pas que j'ai un nom Mais si je savais Qui est responsable De la collectivation De tout ce qui est collectivité Tout ce qui est machin agricole La collectivisation agricole Ouais je pense que tu vois S'il y avait un nom devant Ouais J'aurais une belle tariètre Tu vois Anna 10 Il a une moustache Hitler Oh putain C'est encore lui Bah non Ça peut pas être le camarade Staline C'est pas possible Je peux pas l'envisager Il a sûrement été manipulé Ok Et du coup Comment tu vois ta vengeance En fait par rapport à ça Pour le moment Je la vois pas en fait Pour le moment En fait ma vengeance Elle est plus dirigée Vers les nazis A cause du fait Que de toute façon Même si la ferme A été collectivisée Elle est un petit peu De l'autre côté De la ligne de front quoi Ok Donc ça veut dire Que t'as des gens Derrière en faisant occuper Bah ouais complètement Il y a des chances S'ils sont pas morts Parce que je suis pas sûr D'avoir des nouvelles En fait D'accord D'accord Ouais Pensez à noter ces infos Ça peut être Pour vos personnages Perspectifs Et du coup Alors Pour Ecaterina Qu'est-ce qu'on va bien Pouvoir lui trouver Ah Si on fouille Dans ta valise Quel objet On sera surpris De trouver à l'intérieur Vraiment surpris Ne répond pas à une robe On s'y attend Non 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 Un truc Qu'on va Vraiment surpris Trouver Dans ma valise Un 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 Ok Et il vient d'où Cette ocarina C'est pas son histoire C'est 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 L'ocarina De mon papa En fait Qui Bah c'est C'est lui Qui Pilotait Le biplan Pour Passer Les Les pesticides Sur les champs Etc Et quand il avait Terminé le soir Et puis Pour m'endormir Il jouait de l'ocarina Qu'est-ce que Monsanto a pris Sur un truc de ta famille Salaud de Monsanto C'est à cause de lui Que mon père a mort d'un cancer Bref Donc voilà Dans ma valise Il y a un ocarina Évidemment J'y tiens Est-ce que tu sais en jouer Non Non Mais juste La valeur Sentimentale De cette chose Est très élevée Donc Je peux même rajouter Qu'à mon avis Mon père a dû se faire Ou est mort Dans un accident Est-ce qu'il me permettrait De dire Que je veux Je veux prendre la relève Ou a été tué Sur le front Parce qu'il a été mobilisé Tu as choisi On va prendre L'accident d'avion Le front C'est un peu trop bateau Je trouve Alors il faut savoir Que l'URSS A beaucoup Démocratisé L'aviation En fait Après la révolution Parce que les mecs Sentaient quand même Qu'il y allait avoir Une guerre bientôt Et surtout Ils ont cassé L'image De l'aviation Qui était réservée A une élite Ça faisait très Très Comment on dit Capitaliste en fait Et donc Exprès Ils ont mis en place Des systèmes Pour promouvoir Des gens Et qui venaient D'en bas Et les faire Devenir pilotes Il y a quand même Pas mal de gens Qui ont profité de ça Et notamment Marina En est une En fait Une des premières Et voilà D'accord Elle est pilote Elle est connue Avant la guerre En fait Quand elle a fait Son endurance Elle l'a fait Avant la guerre D'accord Et sinon Monsieur Chrome En effet Oui c'était pas Comme idée Mais bon Hein ? C'était pas mal L'idée De l'œuf de Fabergé Mais bon Un peu bon Donc Ensuite Monsieur Tlon A toi de poser Tes questions Les autres Réfléchissez Au vôtre Histoire qu'on perd Alors Donc Une question Une question A Obi Alors Pour Pour son personnage D'ailleurs Mon personnage Est hibou Ok La question C'est Tes parents Sont-ils coupables ? Oui Et pourquoi Alors Si oui Développés ? Ils sont Ils sont coupables D'avoir essayé De fuir La 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 patrie La patrie Au cours de La révolution D'octobre Ou Après Après Pendant la seconde guerre mondiale Au tout début de la guerre En fait Ok Et Quand ils ont Commencé à voir Tous leurs enfants Être Demandés à mobiliser Ils ont vu ça Ils ont essayé de passer De la frontière Histoire d'aller Dans des pays Où On serait plus tranquille Voilà Mais Ils se sont fait attraper avant Et Parce que je les ai dénoncés Ah oui C'est clair ça Ok Voilà Et pour Alcy Alors pour Alcy Celle là elle est foncièrement pour toi Parce que t'as commencé déjà à le développer Mais Grosso modo Pourquoi le NKVD a déjà un fichier sur toi ? Parce qu'ils sont compétents Alors On va refaire le truc Tu ne réponds pas comme ça Tu donnes des détails C'est important de donner des détails C'est à ce moment là Qu'il faut que tu définisses ton personnage D'accord C'est pas des phrases cachées qu'il faut sortir là C'est vraiment une explication cohérente Sur moi Parce que J'ai travaillé pour J'ai travaillé pour elle Afin de traquer Les traîtres Contre-révolutionnaires Contre-révolutionnaires Et Ça c'est dossier sur toi T'as bossé avec eux Donc ils ont des enregistrements sur toi Mais si t'as un dossier C'est que t'as fait quelque chose Quelque part Oui En fait En gros Est-ce qu'ils t'ont fait du chantage Pour que tu dénonces des gens En échange de toi T'avais une sécurité par exemple Non non J'étais volontaire Non non j'étais volontaire C'est une politique pourriture Et volontaire Jusqu'à dénoncer ton Tu réponds pas à la question Jusqu'à dénoncer ton Ton ex-fiancé La question de monsieur Tlon C'est pourquoi ils ont un dossier sur toi Ça veut dire qu'ils ont un dossier sur toi Ils ont des choses à te reprocher Oui Ces choses là Ces choses là Ça peut ne pas avoir de lien Avec ton histoire Avec ton fiancé On soit d'accord Pourquoi ? Tout simplement Parce que Qu'est-ce qu'ils ont à me reprocher Peut-être T'as essayé de le protéger Il manque de bol Mais bon Non Tout simplement Mon premier mari est allemand Ah c'est sûr qu'en ce moment Ça ne doit pas répondre à ça Ça pour le coup C'est une bonne raison C'est une très bonne raison Oui en effet Et du coup Ton premier mari Il a fini comment ? Apoplexy Moi j'aurais dit Que tu l'avais dénoncé Parce qu'il était pro-allemand Justement Ça dépend comment il est mort Donc du coup Si je résume L'histoire de ton perso Il s'est marié une fois Avec un allemand Oui L'allemand a été éliminé On va dire Par des causes naturelles On va dire ça comme ça Ou pas Voilà Mais Et ensuite T'as essayé de te remarier Enfin de retrouver quelqu'un T'as refondé une vie T'as essayé de te Voilà Et J'ai travaillé J'ai travaillé pour le NKVD après Et En étant membre du NKVD J'ai rencontré mon futur fiancé Sauf que mon futur fiancé Avait des idéaux Pas très catholiques Ou plutôt catholiques Et du coup Bah j'ai dû En orthodoxe Mais du coup Pour moi il y a une incohérence C'est que Si tu t'es marié Si c'est ton premier mari Qui t'a posé des problèmes Avec le NKVD Il ne t'aurait pas recruté après Bah peut-être qu'ils m'ont recruté Parce que justement Ils m'ont demandé de choisir Pour mon mari Et comme j'ai accepté De suivre leur direction Ils m'ont recruté peut-être À ce moment là D'accord Donc ça veut dire que Ils ont eu un dossier sur toi Parce que c'était un peu louche Donc ça veut dire que On est d'accord Ça veut dire que Dans l'histoire Ton premier mari est mort Très récemment en fait Oui oui clairement On va dire un peu avant la guerre Ou au début de la guerre Ok Alors à savoir aussi que Techniquement L'armée rouge Vous êtes en guerre depuis 6 mois Si ça se trouve Tu as dû buter pour le NKVD C'est ton premier mari Oui peut-être Mais le NKVD existe depuis bien avant La seconde guerre mondiale Ah tout à fait Donc ça il n'y a pas de problème Ça il n'y a pas de problème Mais Si tu veux Déjà avec l'avasion de la Pologne Non mais le fait que Bah oui mais le problème C'est qu'avant que l'Allemagne attaque Est-ce que les relations Allemands et Russes Ataient plutôt chaleureuses Parce qu'ils se sont partagé La Pologne Bah oui c'était des alliés Oh que dalle Ils savaient tous Qu'ils allaient se bouffer le nez C'est juste qu'en fait Il faut savoir C'est que Staline ne pouvait pas Faire la guerre à l'Allemagne Tout de suite Il avait éliminé La plupart de ses officiers Il fallait qu'ils recréent Des officiers Et une armée assez forte Ça ok Mais En tout cas tu ne me donnes pas Suffisamment d'infos Pour croire que ton mari Était si dangereux que ça Bah Il travaillait C'était peut-être un espion allemand Oui voilà C'était peut-être un espion allemand Un genre d'influence Ouais Un truc comme ça C'était un Attends Un truc qui pourrait être intéressant Un type qui avait des actances Avec le mouvement nazi peut-être Oui voilà Tu vois Il était membre du parti nazi Ou un truc comme ça Alors pas marchand d'armes Parce que c'est un peu trop voyant Mais C'était Un diplomate Oui voilà Un diplomate Du consulat D'Allemagne Je tu veux À Moscou D'accord Et donc Ils t'ont Ils se sont renseignés sur toi Pour essayer de monter un dossier Pour voir si t'étais fiable Voilà Ils t'ont contacté Ils t'ont demandé De peut-être assassiner ton mari Ou au moins aider à l'assassiner Voilà Ou au moins l'espionner au début Puis après l'assassiner C'est ce qui est arrivé T'as été libre Et etc Et du coup Tu Bah ils ont fait rebelote Mais avec quelqu'un d'autre Cette fois-ci avec quelqu'un Que t'as vraiment aimé Voilà Tu veux après je travaillais un petit peu Pour en pensant que je travaillais Pour le bien de la patrie Sauf qu'à un moment ou un autre Bah on est arrivé avec un dossier En disant Bah le type communiste Et tout ce que vous avez cru Qui était bien Bah en fait On le suspecte etc Du coup bah Voilà Et là je tu veux Elle prend encore une deuxième claque Dans la gueule Et du coup Les deux hommes en question Était des êtres aimés Ou seulement le deuxième Seulement le premier Bah c'est pas Je tu veux Le premier était un être aimé Dans le sens C'est à la sortie de sa misère Tu vois un peu éduquée Puisque elle avait Elle avait rien Fille Fils du Voilà Et après du coup Mais bon Elle était quand même très On va dire Dans le projet politique L'union soviétique Et après le deuxième Elle pensait du coup Qu'elle réunissait sa passion soviétique Plus un amour Véritable Sauf qu'en fin de compte En gros Encore une déception Amoureuse D'accord Donc t'es une espèce De poisson pilote Qui suit des grands amours Voilà Et qui malheureusement A chaque fois C'est intéressant C'est intéressant Voilà Ça me va Ça me va à monsieur Tlon Parce que c'est vous Oui ça me va très bien Ça me va très très bien Du coup à toi Bah du coup Bah vas-y Alcide Alors Je vais poser à monsieur Tlon Ou à Shuba Et à Shuba Faut je fasse les deux D'accord Paf 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 Alors la question Poétique J'ai Tu ne devais pas poser Deux questions Tu l'as fait Une à moi Et une à Ou tu ne l'as peut-être Pas fait à moi Si 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 tu me l'as fait Si si je t'ai fait Si si Je t'ai demandé Si tes parents A été couple Donc Tlon Quelle photo est accrochée Sur le tableau de bord De Zora Ah bah La photo de mon papa A côté de son bip Forcément Voilà Et du coup Parce que J'avais une relation forte Quand j'étais gamine Avec lui forcément Donc Voilà 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 Ok bah parfait Et pour Shuba Oui Pardon Non Non Parce que là Tu pourrais faire une Clonde Tu pourrais faire une action De sourire En racontant Le souvenir de ton papa Ah La nuit Quand j'étais seul Il venait vers moi Le soir A bourrer Et à se Non 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 C'est sale Non C'est un souvenir Ou un trauma C'est peut-être un bon souvenir Elle est peut-être bizarre On choisit pas On choisit pas La plus larve Pour rien Étant donné que Natcha A l'air C'est la seule A la rigueur Sur le ferry Que j'ai pas Complètement Retourné Parce que bon Voilà Je suis pas complètement Retourné Ah non Pardon C'est Tasha C'était le Comment le personnage D'Alci Natacha Olga Capula C'est bien ça Donc Je vais m'ouvrir Je vais m'ouvrir A Natacha Je prends des notes Justement Et je vais lancer mes dés Ça ça va être bon Il prend des notes Et c'est le succès Partiel Il prend des notes Pour ton futur dossier Exactement Donc c'est un succès Partiel Ce qui fait que Je choisis Une conséquence A priori Tout à fait Voilà J'ajoute 1 A la réserve de mission Comme ça C'est bien ça C'est pas mal Je pense que ça Pourra être un jour Vous pouvez tous Vous noter 1 point Dans la réserve de mission Voilà Ça c'est fait Et donc Natacha Là oui Forcément A un moment Je regarde la photo Et je te montre En expliquant Que c'est mon papa Vladimir Il était pilote Qu'il est mort Quand j'étais Relativement jeune Et que Moi c'était Le meilleur des pilotes Et si je rentre Dans l'armée de l'air Là dessus C'est à cause de lui Parce que Je veux suivre ses traces Voilà Et bah je lui réponds C'est comment déjà Ton prénom C'est Ekaterina 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 Vous avez eu Une enfance radieuse Moi mes parents Sont morts Quand j'étais petit Écrasé par une charrette C'est la joie C'est la joie Cette meuf Elle gagne tellement Estre que Moi aussi Il est mort Quand j'étais jeune Mais lui Il s'est écrasé en avion C'était un peu plus violent Que sur une charrette Mais en tout cas Le résultat est le même T'es sûr que son avion Pas tombé sur la charrette Des parents De Tiens moi Tiens moi Dédé Natacha Je lance Et point d'exclamation Point d'exclamation Et c'est tout C'est ça Exact Et c'est tout Échec Voilà Bah tu ne gagnes rien Voilà En gros En gros Ekaterina Était trop bouleversée Par Comment dire L'anecdote Qu'elle t'a racontée Qu'elle t'a pas écoutée D'accord Je comprends bien C'est pour ça Que j'ai dit Une grosse coderie Peut-être Non Personne n'écoute De toute façon Je retourne dans mon mutisme Et du coup Je vais vers le personnage De Shuba Alors le personnage De Shuba C'est quoi ton nom ? Ah c'est Lun Mila Lun Mila Et je la regarde Donc c'est celle Qui est habillée un peu Qui est habillée propre Voilà Euh Alors attends Alors j'hésite Entre celle-là Et une autre En quelles circonstances T'avais eu tu Ou aimais tu une femme Bah à peu près Dès qu'elle n'est pas à l'armée Et dès qu'elle est Au repos Mais du coup Tu veux pas en faire une autre Genre Quelle occasion Tu déguises en homme Tu vois par exemple Attends C'est simple Quand avais-tu été sauvé Des difficultés Grâce à ta sexualité Plutôt Effectivement C'est une question Que j'aurais posée C'était celle-là Que j'hésitais Alors du coup Bah justement Ça rejoint En fait C'est comme ça Qu'elle a pu Quitter son ancien poste Et qu'elle a pu rentrer Dans le poste actuel Enfin Et passer à l'aviation Et la question C'est Est-ce que Est-ce que Ton personnage Est-ce que Ludmilla A l'habitude Entre guillemets De se servir De ses Des atouts Pour Se sortir de là Pas trop En règle générale Elle est plutôt Du genre A faire les choses Par elle-même Sauf que Elle a un objectif Qui est de faire payer Ses enculés nazis Et du coup Elle est prête A globalement Tout pour Atteindre cet objectif Et Devenir pilote C'était ce qui lui semblait Le plus efficace Parce qu'on l'enverrait Jamais sur le terrain Mais en tant que femme pilote Elle peut avoir le moyen De combattre Et du coup Elle est prête à tout Pour rentrer dans le combat Et pour ça Même à faire ça En fait D'accord Et du coup Est-ce que Quel ressentiment Elle a vis-à-vis De la personne A qui elle a dû Livrer Des faveurs Est-ce que Est-ce que C'est C'est juste Elle s'est déconnectée Elle n'y pense plus Elle l'a oubliée Ou Est-ce qu'elle garde ça Au fond de sa tête Et en gros Ça la traumatise un peu Ou est-ce qu'elle se dit C'est un mal nécessaire Et puis C'est pour C'est pour Un Votif supérieur Alors En fait Elle lui en veut un petit peu Parce que Elle se doute que S'il a fait ça avec elle Il doit en profiter De l'occasion Avec globalement Chaque personne Où il peut en profiter Enfin Chaque femme en tout cas Où il peut en profiter Mais En même temps Quelque part Ça a augmenté sa résolution Parce que C'était Un Comment dire Un truc qu'elle a fait Un truc sale Qu'elle a accepté de faire Pour pouvoir aller plus loin Dans son but Tu es en train de poser Les bases du féminisme soviétique Du coup Je vais tenter A m'ouvrir En disant Que J'ai toujours admiré Les femmes Qui Sachaient S'imposer On va voir si ça marche En disant Que justement Dans ma vie J'ai souvent vu Les femmes Être exploitées Et utilisées Et du coup Le fait Qu'elles essayent De se battre Pour s'imposer C'est quelque chose Que je trouve admirable Du coup Je lance un G On va voir si je gagne Succès 10 Joli On va ajouter 1 à la réserve De la mission Ouais Bon C'est C'est moyen Quand même Comme action De s'ouvrir C'est pas C'est pas un secret Sur Qui te coûte En fait Ah bah Je peux lui dire Que moi j'ai du coucher Parce que j'ai du obéir A des hommes Ouais mais c'est trop facile Ouais va dire ça Ah je vous jure C'est assez bien Le machisme Ah là là Non mais sérieusement Non mais C'est ton RP Qui est trop facile Oui peut-être Je sais Et alors J'assume Je suis malade Dans tous les cas Choubass A toi de poser des questions Ouais J'aurais juste une question Pour toi Qui est comment tu ouvres Une fiche de perso Mais On verra ça Non mais en fait Mon release team Il plante Toutes les 10 minutes Mais je sais Si tu prends le lien Dans ton navigateur Il est ouvert à côté Mais c'est juste Que ça me gonfle C'était bien A l'intérieur de release team C'est juste dommage Que release team Plante toutes les 5 minutes En fait c'est un PC de merde Mais c'est pas le PC Le problème c'est pas le PC Hier ça plantait pas Une seule seconde Donc il y a un truc C'est l'Ouest On ne change en rien Hier ça plantait pas Aujourd'hui ça plante Toutes les 10 minutes Alors du coup Pour monsieur Chrome J'ai Non c'est avec Xenia S'il te plaît Pardon Pour Xenia C'est quand as-tu obtenu Une faveur grâce à ton genre Et comment l'as-tu remboursé Avec ou sans alcool Le remboursement c'était Avec une bouteille de vodka Forcément Quand 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 En fait Dans les camps de réfugiés En fait Ce qu'il y avait A la base Je sais pas comment on l'exprimait J'ai réfléchi à la question Parce que j'avoue que Clairement c'est dans les camps de réfugiés Après Pour obtenir quoi C'est ça la question Bah du pain Pas forcément Je trouve ça trop facile en fait Le pain Je veux dire Ça n'a aucune conséquence En dehors Bah t'étais moche Tu voulais des faveurs sexuelles Du coup t'as couché Euh non Tu pourrais Certainement vu que t'étais en camp de réfugiés T'avais beaucoup de ressources Et il fallait que t'arrives Jusqu'à Ici Pour Ouais mais j'aurais préféré Ça se trouve T'as obtenu un billet de train Ou un truc comme ça C'est un peu C'est pas grand chose C'est pas très intéressant Je trouve en fait Si t'as un peu dit des faveurs Pour 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 sauver une personne Ça Ou Ouais bah c'est ça En gros Pour obtenir plutôt une place Pour Pour un membre de ma famille Je veux dire Tiens pour mon Pour mon petit frère Alors Ouais non Alors la question Alors la question elle peut Elle peut être plus Comment dire Plus Plus Enfin plus Plus légère que ça Entre guillemets A quel moment est-ce que t'as fait jouer le fait que t'étais une pauvre femme Pour qu'on se fasse attention Enfin pour que tu Tu me tiennes toi quelque chose que les autres Auraient peut-être Enfin Une bouteille de vodka pendant la guerre alors que c'est hors de prix Non Ah non Au contraire C'est pas hors de prix du tout Ah La vodka C'est 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 juste C'est juste le produit national quoi Donc non La vodka C'est absolument pas Hors de prix Au contraire C'est atrocement pas cher Dans les cotés scolaires T'as tout C'est la jeunesse La jeunesse de l'URSS Donc ouais Clairement J'ai du coucher Pour obtenir des Des faveurs Je pense D'un Ouais bah Ça va être d'un officier Mais pas pour moi en fait Pour un membre de ma famille Pour que mon frangin puisse s'engager Il était trop jeune Et il avait des problèmes En gros il l'aurait pas pris Parce que clairement Ils étaient sûrs Qu'il avait crevé au fond Et même si C'est de la manœuvre pas chère C'était de la perte de temps Ouais donc en gros En gros t'as essayé de Bah t'as Tu t'es vendu entre guillemets Pour Pour qu'il puisse Obtenir des soins peut-être Et après Et après être engagé Et repartir Ouais ouais on va dire ça Bref elle a fait un acte humanitaire Ouais enfin Je l'ai fait parce que C'était mon prochain surtout Ok Et comment l'as-tu remboursé ? Je sais pas comment voir Cette proposition J'avoue que c'est parti là Me laisse un peu J'avoue que je la comprends pas trop en fait En fait L'idée c'est que le remboursement Entre guillemets C'est le sexe En fait c'est plutôt le contraire C'est plutôt un officier Qui a été clément avec toi Et qui t'a dit Ok votre frère Il est en galère etc Et tu l'as remercié En couchant avec lui En gros T'es peut-être même tombé amoureux de lui Enfin amoureuse de lui Mais c'est dans ce sens là Que c'est arrivé C'est pas toi Qui a fait une faveur Et en échange Il t'a vu avec ton frère C'est plutôt le contraire C'est plutôt Il t'a vu misérable etc Il a aidé ton frère Et tu l'as remercié En couchant avec lui Ok Et non Je vais pas tomber amoureux de lui Mais voilà Peut-être Non Mais tu ne le sais pas Pour l'instant non Ah bah du coup Moi je vais faire une action d'ouverture Parce que Le fait que mon perso Est couché avec quelqu'un Pour obtenir sa mission Personne le sait en fait Globalement C'est-à-dire que tu veux coucher avec elle aussi Oh putain Non je lui explique Que je comprends Non je lui explique Que je comprends Tout à fait Ce sacrifice qu'elle a fait Ce sacrifice Cette pratique oui Que j'ai dû aussi Pour ma part Pour avoir une chance De rejoindre cette escadrille Coucher avec un homme Qui a même exigé Que je me fasse passer Pour sa petite amie A des repas à mon dain Afin de Parce qu'il trouvait Que j'étais suffisamment belle Pour le mettre en valeur Alors que je ne reçois Ressentais absolument Rien pour lui Et donc faire Tout un tas de choses dégradantes Pour lui plaire Sans trop rentrer dans le détail Non plus Je suis entièrement d'accord Avec Sylmeyark Il a parti Ça fait très freudien Comme truc C'est clair Du coup Est-ce que ça te convient Comme action de souffrance Qu'est-ce que je veux Alors L'autre elle a dit Vas-y au moins on couche Et tout On a l'habitude de coucher Oh des super copines Voilà Elle ça passe Vas-y Alors sa réponse C'est un mot Il a pas l'air enthousiaste Ouais c'est ça Il y a ça aussi C'est que je suis pas ultra enthousiaste Non plus Mais Bah je sais pas Mais ça Ça m'a l'air de coûter plus Quand même à ton perso De l'avouer Que l'espèce de vérité dégueu Que Alcy essaye de mettre à son perso Juste pour gratter des points Moi faire ça Non mais tu me prends pour Icomakaï ou quoi Non mais sérieusement Je sens que je vais être abattu en place Dans moins de 10 minutes Fais-moi ton jet mon petit Toi tu n'as pas activé ton raccourcisseur de commande Non c'est pas ça C'est pas parce qu'on a créé avec des Kaira Qu'on est forcément pote Ce n'est pas que je n'ai pas activé C'est qu'au bout du huitième plantage J'ai oublié de le remettre C'est pas pareil Il y a une nuance Du coup Succès partiel 9 C'est quoi ? Non je n'ai pas obligé de le mettre forcément Que des points dans le Dans le regard de mission Attends je relis Tu peux retirer Bah si au final tu peux faire que ça Parce que t'as pas de couleurs Et t'as pas de J'ai pas des infectifs Peut-être que je peux en créer un Mais pour l'instant j'ai pas trop d'idées Non 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 La nature dit que tu ne fais pas Tu peux changer la nature Donc il fait qu'on passe à deux en fait D'accord Et voilà on va passer à deux On va dire deux missions Et du coup Chrome il te reste une question pour moi je pense Non il me reste Une question pour Alcy Si je ne me trompe pas Et puis j'ai une question pour Shuba Oui Du coup quelle était la question que j'avais vue Qui avait l'air drôle Alors la liste n'est pas exhaustive Vous pouvez en créer Qui respecte dans les mêmes thèmes Etc Si ça reste dans les mêmes thèmes Vous pouvez en créer évidemment Il n'y a pas de Sur quel élément as-tu menti Sur ton formulaire de recrutement ? Mais je t'interdis de parler de N-VAC et N-D-K-D-B Ouais non mais Ouais je vois ce que tu es Quel élément Sur mon origine Oh t'es américaine Pourquoi donc sur ton origine ? Qu'est-ce qui dans ton origine fait que tu as besoin de mentir ? J'ai une descendance En fait Mes parents en fait étaient des descendances De nobles russes Ah t'étais parmi les russes blancs en fait Ok d'accord Avec la petite musique t'es un fou Et du coup pourquoi tu es devenu si 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 Comment dire volontaire Vis-à-vis de 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 Alors que justement Ils t'ont Ils t'ont pris des choses quoi Clairement Si tu étais de l'ancienne famille noble Lavage de cerveau Pour faire simple Ouais premier point Lavage de cerveau C'est à dire qu'à un moment Tu crois en la propagande A force de temps Tu sais Quand t'es petit Et que tes parents S'ont fait exécuter Par le pouvoir en place Et qu'on t'a dit Mais si t'es méchant en fait Bon bah à la fin Tu y crois peut-être Et puis Retournement de situation Sur retournement de situation Elle est complètement déboussolée Et psychologiquement Atteinte Elle est couche avec tout le monde Bah du coup Elle est Elle est totalement atteinte Elle saute sur tout ce qui bouge Et bouge sur tout ce qui saute C'est un peu bizarre comme ça Mais bon Ça s'en fait penser A une très mauvaise partie de Mario Mais C'est de Gustav Parking C'est une blague De Gustav Parking C'est bon Mais voilà Ah pas mal cette question Monsieur Silmer Non Bah en fait La réponse est oui forcément Parce que c'est sa nature Forcément Oui Non mais Ça peut être une question Pour quelqu'un d'autre Potentiellement Bon Du coup Moi j'ai fini mes questions Du coup C'est à monsieur Crohn Du coup De poser des questions A Zatlana Et à Ludmilla 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 Alors Attends J'en avais deux Mais il y en avait une Qui malheureusement a été prise Et j'ai envie de prendre une autre Ludmilla Ça me fait penser à rank 0 En fait à la base Ça me fait penser à quoi ? Hein ? Ça me fait penser à rien Je t'expliquerai après Surtout je n'ai pas entendu Parce que j'ai des russes Qui me hurlent dans les oreilles Ça me fait penser à rank 0 D'accord Bon alors Ludmilla d'abord Ludmilla d'abord Ludmilla si je me souviens D'accord J'en avais une là Aïe Qui connais-tu au service logistique Et approvisionnement De la quatrième aromée de l'air Et quelle faveur Tu l'aurais redevable ? A qui ? Bah la personne en question Au ravitériment du quatrième Non non C'est à qui tu me posais la question ? Bah je l'ai dit non ? Enfin je croyais C'est soit Hobie soit Shuba Bah oui c'est des Shuba Mais D'accord Ça me rassure Parce que j'étais pas le salopard Qui je connais au service logistique ? Un mec qui s'occupe des stocks Mais enfin genre un clair De base Pas un gradé Quelle faveur je lui suis redevable ? Il a réussi à Donne lui un nom Donne lui un nom Vladimir 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 J'avais trop de Vladimir là Vladimir Vladimirov Vladimir Vladinovitch Alors vous savez que Rollistim 1.9 A un générateur de noms Qui comprend des noms russes C'est vrai ? Oui Vladimir fils de Vladimir 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 Non chinois Non Vous cochez complexe Et vous mettez du coup Mail ou Femail Et puis pouf Peut être à mieux en français pour vous Mais Ah non Vasily Abagoloff Abagoloff Alors si tu peux copier-coller Dans le chat Ça peut être pas mal Ouais ça va C'est phonétiquement pareil Oui mais Oui mais non Il faut que même le visualise Tu vois Parce que c'est Il y a des gens qui sont Visuels quand même Voilà Donc Vasily Abagoloff Qui est clair Qu'est-ce que j'ai eu Comme faveur de sa part Enfin Lui Il m'a Il m'a fourni En musique De swing Et de foxtrot Et T'as ouvert à l'ouest Ouais Et De quelle faveur Quand tu dis Quelle faveur Tu leur es redevable C'est qu'est-ce que J'ai échangé en échange C'est ça C'est ça Quelle faveur T'as obtenu Alors J'ai obtenu J'ai négocié Avec lui Que j'essaierai De l'envoyer Vers un endroit Plus loin du front Dès que je pourrai On est échangé Ok Ouais Il a un peu nié Ton Vasily Mais Les deux Moi je dirais Bon si tu veux J'ai échangé avec lui Qu'il arriverait à coucher Avec une de mes collègues Non C'est un peu trop Dans délire De faire De faire Non c'est pas mon délire De prostituer Les personnages De tes cojoueurs Alors Non parce que Généralement J'ai tendance A compter sur eux Pour s'en sortir Mon but C'est pas qu'ils se fassent Frostituer Mon but est Pousser à faire preuve D'immolination D'accord C'est bon La première fois Je l'ai fait La meuf a été Télépate Machin Un truc Si elle n'est pas moyen De convaincre Que tout s'était bien passé J'ai eu plusieurs fois Non Il y a plusieurs fois Du coup Du coup On revient sur le sujet Est-ce que ça te va Comme question Moi ça me va Quelle dette tu préfères Moi je Parce qu'en plus Je sais pas J'ai proposé Deux dettes possibles C'était la deuxième Deuxième Ouais la deuxième C'est pas mal Voilà Du coup Vas-y On va voir la question Vas-y Alors Quel impact La lutte Marxo-Leniniste Contre Quel impact La lutte Marxo-Leniniste Contre les forces De la réaction A eu sur ta personnalité Eh ben C'est facile Ils ont Ils m'ont fait vivre Dans la peur Du coup En fait Mes parents N'étaient pas Trop Enclins C'est plutôt Disons pour Contre-révolutionnaire Mais Contre-révolutionnaire Timide Du coup C'est ça Oui mais pas top Du coup En point de révisionnaire Avec consensus mou Ils étaient plutôt Pour la révolution Mais pas trop Pour la révolution Active de leur part C'est ça En fait Ils sont pas pour La révolution rouge Mais cramons Ils étaient contre La révolution Mais bon Ils étaient loin Ils ont eu les nouvelles C'était déjà presque fini Donc voilà Ils étaient pas trop Trop motivés Donc ils ont mis Comme ils étaient un peu Haut placés Dans la ville Où ils étaient Ils ont un petit peu Retardé le truc Et puis bon Quand les autorités De l'armée Rouges Sont arrivées Entre guillemets Ils ont montré Pas de blanche Comme on dit Ils ont essayé De se faire oublier En essayant de négocier Et de profiter Des liens Qu'ils avaient avant Avant que ça dégénère Pour essayer de s'en sortir Et donc c'est pour ça Qu'ils se sont fait avoir Mais du coup Et du coup voilà Comme Et du coup moi J'ai personnellement Détesté cette approche là Et c'est pour ça Que j'ai trahi mes parents Et que je les ai dénoncés Avant qu'ils s'échappaient Avant ou après Qu'ils allaient dénoncer eux ? Moi la question supplémentaire Que j'aurais posé C'est est-ce qu'ils se sont échappés Parce que tu leur as permis De s'échapper Ou est-ce qu'ils ont réussi A s'échapper Après que tu les aies dénoncés ? Ah non 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 Ils ont été arrêtés Ils sont dans des goulags Maintenant là Ou ils sont mortes Ah oui carrément Ok bon Oui 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 Et par contre J'ai pu négocier Pour que mes frangins Soient intégrés Dans l'armée rouge Bizarrement Et tu veux t'ouvrir A ça A qu'un ou pas ? Non 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 Ok Moi entre guillemets Le perso du MJ Et toujours en retrait Donc là je le joue Parce que ça le permet De le créer Mais une fois que Vous serez dans la base Il va être En service Oui ça sera Voilà en service Caché Ailleurs Dans un autre bataillon Ou dans le 586ème Au lieu du 588ème Non en fait il sera Dans le 588ème Mais il sera Il travaillera deux jours Il préparera vos missions La nuit en fait Donc c'est lui qui sera Elle sera officier De liaison avec L'état major Elle recevra Les ordres et tout Et elle formulera Avec les cartes Et machin Et elle vous donnera Tout ça au briefing Et puis vous Vous lirez ça Et puis vous partirez en vol Voilà Et quand on changera De base Et que quelqu'un d'autre Prendra le rôle de MJ Son personnage sera Enfin pareil Et le mien deviendra Un personnage d'actif De combat Voilà C'est comme ça que ça tourne Mais on reste toujours Dans le même Dans le même escadron Ok Donc on sera vraiment Dans le même escadron De base Donc on a fini On a fini Donc un peu Le tour des questions Le ferry vient d'arriver Donc les principaux Les militaires Hommes Sortent en premier Forcément Bien qu'ils respectent Il laisse passer quand même Marina Qui est de très très loin La plus haute gradée Du bateau Elle Elle est récupérée Par une voiture Simplement Et la voiture File jusqu'à la base Il y a des camions Qui sont en place Et qui récupèrent Les hommes Montent à l'intérieur Les camions se barrent Et ils restent Bavous Voilà Là vous êtes à 4 km De la base On a même pas pu monter Dans un camion Profiter des voitures Ah non non Vous êtes une femme Vous êtes des femmes Non non C'est pas le droit Je finis ce qu'il me reste De ma bouteille Et c'est parti Ouais bah on marche Oh putain Moi je prends ma valise Et puis Avec les souliers rouges Ça va Ça va Ça va Ça va Effectivement Effectivement Alors c'est de la boue Evidemment le sol C'est un peu de la boue C'est un peu dégueu Quel est l'ordre de passage En fait Quel est votre ordre de marche Entre guillemets Et Je vais considérer Que mon perso Est plus le dernier Après c'est Natacha Qui est en premier Parce qu'elle s'est fait Sarazade Et franco Mais vu que Je m'appelle pas Natacha Non Bah c'est simple Je suis derrière tout le monde Mais si les gens N'avancent pas Bah du coup J'avance Moi c'est Je regarde les véhicules partir Je regarde autour de nous Je fais Oh Enfin Les gros soupirs Genre Putain mais qui sont lourds Ces connards Et puis j'avance Moi je vais faire un truc C'est forcément froid Parce que Ah oui Il fait bien frais Vous marchez dans de la boue Voilà C'est pas agréable Il y a un peu de neige Fondue forcément sur la route Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah mais moi je marche sur la route Je vais pas marcher sur la boue Ah non 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 Mais il n'y a pas de route On a arrêté de rêver Non non C'est de la boue C'est de la boue Voilà Je vais pas abîmer mes chaussures rouges En marchant dans la boue Donc je vais retirer mes trucs Mais je vais marcher Sans mes chaussures Donc je vais morfler des pieds Tu marches bien nu Voilà c'est ça Tu vas te prendre un petit Un petit un de blessure quand même Ouais parce que ça Ouais t'es en stress Et ça t'est ché Voilà Et tu portes ta valise aussi J'ai pas apprécié la meleque Qui est lourde Parce que tu veux dire Toute ta vie à l'intérieur Et que t'as pas envie qu'elle tombe Moi je lui propose mon aide Pour porter sa valise Non parce que bon Ah moi je lui propose pas Je lui prends Ok Moi je la regarde dans les yeux Et je lui dis Alors Je peux vous aider à vous A vous soulager de Pas de vos affaires inutiles Mais Un truc comme ça Votre fardeau De vos charges Votre fardeau Voilà Moi je prends la valise En gros c'est de me filer un truc Je prends Je regarde Et je les balance Dans la bouche C'est loin C'est tellement hard Que ça me plaît bien Donc Je récapitule la scène Parce que c'est un peu brouillon C'est C'est Kencia Qui a la valise Xenia Xenia pardon Xenia On est d'accord On va nulle Ah ouais Bah oui oui Je vais arracher Je dis T'as pas besoin de ça Pour marcher Marche C'est un peu le bruit Que ça le fait Quand elle marche Forcément Pieds nus Dans Dans la boue Dans la boue C'est pas C'est pas joyeux Evidemment Vous allez être dépassé Par quelques voitures Qui transportent des militaires Ou croisés même Par des voitures Qui sortent de la base Ou qui y vont Vous êtes sifflé Klaxonné Etc Ouais mais y'en a pas un Qui s'arrête Ah non C'est trop marrant De pouvoir marcher Je prends un caillou Dans la main Et j'essaie de viser Un C'est un moment Qui siffle Tu sais S'il y a plusieurs véhicules Qui passent Pour un prochain Et un soldat Pas un gradé Et je joue On balance Et j'essaie de viser En pleine gueule Je suis très loin devant Ok Mais pas trop loin Faut pas que je te le mette T'as ma valise Ok pas de problème Bah Fais moi un petit jet On va se dire En habilité Je pense Succès partiel Ah voilà Tuche un bricouille Bon peut-être pas J'ai touché le véhicule Peut-être au moins Oui Voilà On a entendu Un gros Un gros Un petit bruit Un petit bruit Genre une pierre Contre un bout de métal Donc Vous Vous arrivez donc Devant Devant la porte d'entrée De la base Donc la base C'est Angel Je vais vous l'écrire Parce que Ça ne s'invente pas Angel Ou Engel Je sais pas comment ça se prononce Démerdez vous Ça reste Toby qui est KMJ Ça veut dire Y'a des valeurs sûres Parce qu'au début Moi j'avais entendu Angel Je me suis dit Putain la vache Pour un truc soviétique Ça fait vachement occidental Mais d'accord Bah oui Bah oui Mais j'aime bien comme ça Après Engels peut-être Je sais pas comment ça se prononce Un peu plus à l'allemande Un truc comme ça Ça aurait été plus Ah je sais pas Ouais Je sais pas comment Un russe prononcerait ça Mais en tout cas Voilà C'est Bah écoutez Si quelqu'un avec le truc Il nous précisera Plus tard Ou en direct Qu'on ne peut jamais Mais pour l'instant Ça va être Engels Ça s'apparaît Voilà Et donc Donc vous êtes Vous avez Vous avez Yvonne et Igor Qui sont devant La porte Et qui sont des officiers Chargés de la saturité De la base Et qui du coup Vous demandent vos papiers Bah on va sortir Bah je donne les papiers De mobilisation Alors non pas toi Parce que toi T'es la dernière T'es la dernière en tout cas D'accord Donc c'est la première d'abord Ouais bah moi je pose la valise Et je sors mes papiers Elle a où cette valise ? Non elle a l'autre là Je montre Ce qu'il y a derrière Vous l'avez volée ? Non Je l'aide à la transporter Parce qu'elle est pieds nus Allô ? Et vous venez faire quoi ? Bah m'engager Ouais mais il y a plusieurs endroits Les bombardés d'une Asie Aussi C'est marrant ça Vous êtes affecté À quel escadron ? Bah je lui donne le nom Je t'avoue que je m'en rappelle 588 588 8ème régiment De bombardés nocturnes De la 4ème armée De l'air Soviétique Oui Mais pour moi Ça fait trop de numéros Oui Mais vous allez Vous allez commencer A les apprendre Camarades Xenia Là Parce que le Le NKVD Il sera pas aussi Tantique nous Là Bon Bah du coup Je vais rejoindre Xenia Avec des yeux rougis Et des larmes Au bord des yeux Parce que je dois souffrir Pas mal J'ai décidé de lâcher quand même Ta valise sur tes pieds Parce que j'avoue que Voilà Mais C'est plus le joueur De toute façon Ils ont fouillé la valise Ils fouillent la valise Ils te fouillent aussi Et cette valise reste là Si elle n'est pas à vous Vous ne rentrez pas avec Non C'est la mienne C'est la mienne De gardien Et vous laissez souvent Vos affaires Dans d'autres personnes Cette brave personne Et je claque des dents Et je claque des dents que Je suis piélu dans la boue Et c'est génial Je voudrais bien qu'il me laisse passer Oui Mais c'est ça De porter des vêtements Un petit peu Enfin vous êtes attaché A vos affaires C'est ça Vous êtes un peu Maritérialiste Camarade Camarade Et Katerina Ce sont Vous aimez bien Ces possessions Ou quoi ? C'est les seuls biens Que j'ai Parade J'ai tout pris Avec moi Pour M'engager Dans l'armée soviétique Ouais Moi je te rends Duit Qu'elle va donner Tout ça A l'armée soviétique Mais bon De toute façon Ils peuvent tout prendre Sauf l'Ocarina Ils prennent Les papiers Dans vos papiers Ils regardent Etc Il fait Ah bah vous êtes A fait Toutes les deux Au même régiment Moi je rajoute Nous sommes trois Camarade Gardien Restez dans la file Camarade Donc du coup Ils font passer Ils font passer La première Bien Ensuite Bah tu vois Qu'ils vont Ils vont Ils vont regarder Un peu Dans tes vêtements Et dans ta valise Ils vont dégager Un peu Des choses Qui sont Un peu Inutiles L'Ocarina Va rester Parce que C'est un instrument De musique Et que ça Ça peut divertir Les soldats Pendant les heures De creux On va dire En retour de mission Ouais Voilà Mais par contre Bon T'as des vêtements Qui dégagent Etc Etc Vous allez être habillés Par l'armée Mais non Vous n'avez pas besoin De tout ça D'accord Bon ta valise Un poil plus légère Après ils n'ont pas Ils n'ont pas été Ils n'ont pas été Salauds non plus Mais bon Quand même Mais bon Ils jettent Les trucs dans la neige Oui oui Ils ont un truc Ils ont un truc Avec un tas Avec un tas De bibelots Que les autres personnes Ont Ouais Qui vont redistribuer Après d'abord A leur famille Puis au reste Des pauvres gens Du communisme Ta valeur Dans le patriotisme Soviétique Est très faible Ma camarade Non C'est le joueur C'est le joueur Qui dit ça Non non Ils vont brûler ça Sur l'autel Du Du communisme Et du combat Contre le capitalisme Parce que voilà Dedans Il y a des stylos Un peu luxueux Il y a peut-être Des montres Des Des bijoux Peut-être Voilà Des choses comme ça Qui sont pas trop Trop Dans la lignée De la pensée Du parti Quoi Des guillemets Ou des gens Un peu trop frivoles Ensuite Tac 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 Lout Mila C'est à toi Du coup Je lui montre Mes papiers Je suis là Pour m'engager Dans la 588ème De bombardement Nocturne De la 4ème armée Camarade De l'air L'air C'est important Très important Allez vous Allez vous Allez vous Allez vous présenter Au casernement Machin truc Et de là Vous aurez des ordres Pour démarrer Votre entraînement Bonne chasse Je crois que c'est ce qu'on dit Ensuite Natacha Bah j'arrive Je donne mes papiers Sergent Natacha Olga Capoula Transféré Au 588ème Bataillon De bombardier Nocturne De la 4ème armée De la 4ème armée Soviétique Pourtant Ça va sentir C'est fou Qu'on vous laisse piloter Des avions C'est lui qui dit ça Ah bah oui Alors putain Alors ah je vais faire un truc Alors Je vais lui dire Attends C'est comme ça Que commence L'astronome Je lui dis Je vais l'écrire Ce sera plus drôle Camarade La femme Sovietique Certes rude Mais toujours courtoise Je lui dis Il dit Il n'y a ouille Alors la question c'est Tu veux juste l'insulter Ou juste la réprimander Ou tu veux utiliser une action Je lui fais une action Je vais faire un caprice De manière brutale Je vais lui mettre un tac Ok Faut pas chercher Ça marche Eh bah lance moi Un jet Allez 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 Oh putain L'échec Ah saloperie De faible femme Ok Alors ça c'est facile Bah ils vont te mettre Un coup de crosse Voilà Dans les dents Ils vont noter ton nom T'as Ton document Comment dire Ton document De De Convocation militaire Bah Est dans la boue Il y a une jolie trace De pas à l'intérieur Enfin dessus Il te pousse à l'intérieur Et il te dit Bon allez-y Mais on va écrire un rapport Sur Sur vous Vous aurez de nos nouvelles Bah je lui réponds Je lui réponds J'espère que vous savez écrire Ne faites pas de fautes à mon nom Oh la répartie Ouh Et je finis par Mudak Et voilà Ok Donc Ensuite Zedlana rentre sans problème C'est village du MJ Et puis Ah c'est avec eux T'avais couché Encore C'est ça Premier briefing Vous êtes Vous êtes Donc tous Toutes réunis Au même endroit Il y a d'autres candidats Qui sont présents Et d'ailleurs Vous avez des noms Pour d'autres candidats Voilà Donc Bah C'est facile La guerre a commencé Depuis Depuis un peu plus de 6 mois Les pilotes De chasse Et de bombardiers Ont été décimés Par l'armée allemande Nous avons besoin de renfort Et nous avons C'est assez chiant Je ne sais pas Qui fait le bruit Voilà Et nous avons besoin De renforts Urgements Donc le programme Qui habituellement Prend 3 ans Va prendre 3 mois Et vous aurez 13 heures de formation Par jour Donc c'est un programme avancé Qui ne sera Evidemment pas complet Mais cela vous donnera Les bases Pour survivre Avec quelques temps Donc au 588ème Régiment De bombardiers Nocturne De la 4ème armée De l'ère soviétique Achetez les pins Achetez les promos Retiens bien ça Xenia Et donc On va commencer L'entraînement Tout de suite D'abord Vous allez mettre à jour Votre uniforme On veut des uniformes Réglementaires De l'armée de l'air Et vos Vos uniformes De milice On n'en veut plus ici Donc allez au Barraquement Et donc Là on va faire On va utiliser Mes grands talents De dessinateur Et on va faire Le schéma De la De la base aérienne C'est à vous De l'organiser Un carré Une ligne droite Il y a au moins Une piste de décollage Et d'atterrissage C'est ça La ligne droite T'as au moins Des hangars Avec des avions De dans Ça Je suis d'accord De ce qu'il va y avoir La question c'est Où est-ce qu'on les met Où est-ce qu'on met Le barraquement des femmes Où est-ce qu'on met Le barraquement des hommes Où est-ce qu'on met Le messe Etc Etc Les cuisines À côté du barraquement Des femmes Ça me paraît logique Non je déconne Je ne lancerai pas Sur ce genre de discussion Camarade Pour empoisonner Je serais le concepteur De la base Et on me dirait Il y a des nanas Qui vont arriver Je foutrais foncièrement Le dortoir des filles À l'opposé Du dortoir des filles À côté du champ de mine Non pas à côté Du champ de mine Mais bon Au moins elles seront utiles Comme ça les mecs Pourront savoir Quand ils sont bourrés Où sont les mines Si le dortoir des filles Est au nord-ouest Le dortoir des filles Est au sud-est Ouais mais Si on devait faire logique Moi clairement Ce serait une base classique Ils ont construit Des préfabriqués Au bout de la piste Et c'est là Qu'ils ont écasé les femmes Le côté un peu Au bout de la piste Genre si le mec Il n'arrive pas à décoller Il se branle Au retour des femmes Ouais clairement Non mais c'est le côté Écoute on a fait ça Là va vite Les femmes on n'y croit pas Et hop Alors C'est pas forcément idiot Ce sera pas forcément Dans l'axe de la piste Mais ça peut être Ça peut être effectivement À proximité À côté Donc du coup Le bruit c'est Paris Et puis Puis comme ça Quand il se lance Le mec il dit Je suis au paradis Donc le schéma est simple Vous avez une piste d'atterrissage Et vous avez le nord Vous me dites Où est-ce qu'on met les barraques Vos barraquements Où est-ce qu'on met l'entrée Où est-ce qu'on met le truc Etc Tu mets rentrée à gauche Tu mets une grosse piste au milieu Et en bas à droite En dessous de la piste Tu mets le barraquement des femmes Et tout le reste des barraquements On se trouve en haut à gauche Et comme ça Les femmes sont vraiment obligées De se taper la route Tu vois la carte ou pas là ? Moi je la vois Moi je la vois Parce que je la vois sur Twitch Donc là ça doit être possible Ah si en déshumant ça y est Ça a paru Donc vous avez le nord Vous avez le mot clé nord Vous avez la piste Vous pouvez maintenant me dire A droite, gauche Ce que vous voulez Et vous me choisissez les couleurs Evidemment Vous pouvez être Un peu plus participatif Juste vous donner des positions Parce qu'on joue des femmes On a le droit de choisir des couleurs C'est vachement sexy Non parce que vous jouez des persos Tout simplement Et que du coup C'est votre base C'est vous qu'elle doit représenter Faites-la comme vous avez envie Qu'elle soit Pas comme elle doit être C'est vous qui avez envie De faire une base C'est ça Déjà pour Pour avoir fait un service militaire Dans l'armée de l'air C'est bon En dessous de la piste Mais à peu près au milieu de la piste Tu mets un gros bâtiment Qui est le PC base Dans lequel tu auras les officiers Et tout le centre de commande Ce n'est pas assez logique Pour l'instant je ne vois pas encore Mais Je vois sur Twitch Avec juste à côté La tour de contrôle Évidemment C'est la même chose non ? Oui La tour de contrôle Enfin ça ne fait pas partie Du PC base Mais on va dire Que c'est un Annexe Un sous-élément Il est vendu avec Ouais Voilà Cool Joli Belle contrôle Merci Ensuite Alors A priori Pas très loin du PC base Je ferais bien Pardon Le messe des officiers A droite ou à gauche Du PC base Ou au dessus En dessous Bah je t'aurais dit Je t'aurais dit à droite Mais qu'on est en union soviétique Ça va être à gauche Forcément Oh la vache Ouais mais c'est l'or Alors du coup Tac Messe des officiers Voilà Moi j'aurais mis plus en dessous Le messe des officiers Plus loin Là en fait Ça serait plus les entrepôts Avec l'accès à tous les camions Enfin tous les avions Et tout ça Le long des Ouais bah Le messe des officiers Mets le en dessous du PC base En fait Comme ça Tu le mets plus en face De la piste d'atterrissage Parce que c'est bruyant Une piste d'atterrissage Que je suppose Que les officiers Préfèrent bouffer Au calme Voilà Au calme Qu'il ment Etc Par contre Il va falloir Le messe Des hommes de troupe Et à mon avis Il va être un peu plus conséquent Il doit y en avoir Un peu plus Le messe des hommes de troupe Je mettrais un peu à droite Du messe des officiers En fait Moins protégé Tu vois Parce que s'il y a plus d'officiers Que d'hommes de troupe Ça s'appelle une armée mexicaine C'est ça Avec Alors les hangars Je proposerais De les mettre Juste au dessus de la piste En face du messe Des larbins Avec Alors les hangars Ils sont forcément À un bout de l'air Parce que c'est là Que tu ranges les avions Une fois qu'ils sont atterris Ouais mais généralement T'as une zone de roulement Avant qu'ils rentrent Et qui T'as une zone de roulement Qui est parallèle À la piste Alors je vous l'ai dit Faites une base Comme vous voulez On s'en fout De la cohérence Si vous avez une zone de roulement Faites le Mais voilà Et moi je le mettrai Au nom En fait Moi ce qui m'intéresse C'est surtout vos bâtiments À vous Parce que Après bon Le messe des officiers Et le messe des soldats de base Vous irez pas Parce que vous avez un messe séparé Forcément Moi justement L'idée c'était T'as les entrepôts Juste au dessus de la piste En face du messe des soldats Et à gauche Les entrepôts Un petit peu en retrait Pour qu'il y ait pas trop de bruit T'as le messe des femmes Et derrière le messe des femmes T'as les logements des femmes Tu es sûr que t'es un messe des femmes Moi je mettrai On va bouffer avec les hommes de troupe Non Je vois pas pourquoi Non 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 Vous êtes séparés Vous êtes strictement séparés Ah carrément Ouais Ok Bon Dans ce cas là C'est presque réactionnaire Et croire révolutionnaire Avec Ça veut pas dire Que vous aurez pas forcément Accès La nuit après les repas Ou quoi que ce soit Mais vous avez En fait vous vivrez Enfin votre régime Vous vivez vraiment en autarcie En fait Et voilà Et en fait C'est pour ça Que c'est intéressant De faire votre De faire la base Parce que c'est vous Qui définissez Les éléments Dont vous avez accès Tout le temps Et qui sont à vous En fait Sur les éléments Qui sont pas à vous Bon ok À tour de contrôle C'est rigolo Mais c'est au final Pas si intéressant que ça C'est le village À l'intérieur de la base Qui est intéressant Le village féminin En fait Parce que dans Dans les effectifs Qu'il y a avec vous Il y a aussi Des mécaniciennes Les mécaniciennes Ce sont des femmes Et les avions Que vous allez avoir Ne sont touchés Que par des mécaniciennes De votre régiment Et voilà Et qui sont aussi Également des femmes Alors moi dans ce cas Je propose deux types Deux types d'hangars Le hangar des mecs Et le hangar des femmes Et ils sont là En face de l'autre Genre la guerre des sexes Ouais c'est pas con ça Avec la Grosso modo Là tu te fais En bas t'as les mecs En haut t'as les femmes Ouais et en bas T'as les mecs T'as les femmes Oui ça serait Ça pourrait être Assez intéressant Si tu traverses la piste Tu changes de Tu changes de régime Ouais Voilà Bon c'est super stylé C'est de l'art contemporain Carrément Et ouais Je pourrais pas dire Mais je trouve que Les hangars Des nanas Sont mieux rangés Que les hangars des mecs Je dis ça Je dis rien C'est normal C'est géré par les mecs Alors normalement Je peux Hop Voilà Boum Ah ouais carrément C'est facile ça monsieur Ouais J'ai développé des fonctionnalités Je les utilise M'emmerdez pas Ça c'est encore un truc De l'Homo Sovieticus Qui se met Un standard sur tout Et barbe quoi Ça fait Bah c'est plus facile à produire Voilà Ok Donc ça c'est les hangars Mecs Tu les hangars filles Donc forcément Oui Il y a forcément Il y a les dortoirs aussi Donc il y a forcément Les dortoirs mecs Et les dortoirs filles Les dortoirs Je les mettrais Derrière Des hangars En fait Parce que je suis derrière Parce que forcément Il faut que les pilotes Et les mécaniciens Il faut qu'ils soient Tout proches Des avions En cas d'alerte Même si c'est un centre D'entraînement La base Elle est plus pour être Base militaire Donc genre Les dortoirs filles Sont roses Oui Totalement Ouais en fait Les femmes ont repeint Le dortoir rose Dans des couleurs Qui leur plaisait plus Que le vert Militaire moche Non mais en fait Ça me permet Comme ça On l'identifie Tout de suite Tu vois On utilise le code couleur Bien genré Comme il faut C'est que c'est ça Exactement Mais c'est exactement Comme la base Tu nous fais une base aérienne Genrée Bravo Mais c'est pas impossible Que sur les portes D'accès Parce que forcément Votre zone Elle est fermée On va être d'accord Votre zone Elle est forcément fermée Entre guillemets Evidemment Des portes Qui permettent D'accéder à la piste Evidemment Avec les avions Ça j'en suis d'accord Mais Toujours est-il Que votre partie Elle est fermée Et sur les portes D'accès Il y a un petit logo rose Une petite tâche rose De peinture Pour signifier Que c'est réservé aux femmes Voilà Dat overreach Alors on a les hangars On a les dors Il nous faut un mess En face Du mess L'OT Et qui serait en dehors De la zone Ouais Donc un mess Un truc d'entraînement Et il nous faut L'équivalent d'un germac Qui est le Le magasin d'approvisionnement Où tu trouves Le pièce Le matériel Le carburant Ce genre de connerie Alors tout ça C'est chez vous Vous avez votre propre truc à vous On va l'agrandir un peu Mais vous avez tout là-dedans En fait Bon je mets des bâtiments au hasard Mais on pourra On va leur attribuer Des fonctionnalités Si vous voulez que je les déplace Les change Etc D'ailleurs mais Du coup On va pas perdre trop de temps On va y arriver Vu que c'est un truc pour meufs Et qu'elles prennent le temps De penser à elles Beaucoup plus que les mecs Qui sont des sales bourrins Peut-être une petite zone Repos Genre pour Bouquiner Discuter Se reposer entre deux missions Surtout qu'ils font des missions de nuit Ouais Activité macramé Tout de suite Tu tombes dans la caricature C'est très moche ça On va appeler ça comme ça En plus que ce qu'on a dit Ensuite Il y a Sylvéar qui dit Ça ressemble à un camp de prisonniers C'est à cause de l'entourage C'est ça ? C'est un peu ça ouais Vous êtes un peu Vous êtes prisonniers jusqu'à la fin de la guerre De toute façon On travaille en libre C'est bien dit Arrêtant Tous les soldats russes C'était prisonnier globalement Donc agorale Logistique Ensuite vous voulez quoi d'autre comme truc Parce que Bah messe Bah il y a une messe ouais La bibliothèque Le dépôt de carburant aussi Alors on va appeler ça comme ça Les ateliers sont là-bas C'est pas trop trop intéressant Je pense que c'est au niveau des hangars Qu'il y aura Des sens etc Un truc logistique Mais plus pour les gens Tu sais Je sais pas comment dire Une espèce de D'épicerie Là où tu peux récupérer Toutes les affaires Dont t'as besoin pour Bah bureau logistique Le bureau logistique C'est là où t'as Si tu as besoin de sel Ou d'une nouvelle paire de godasses C'est là où tu vas Et ensuite Le dernier Une infirmerie Pas con Et le dernier Qu'est-ce qu'on va prendre Comme truc là-dessus Un hangar Mais un hangar de stock Je sais pas moi Avec des pièces détachées Des trucs comme ça Non ? Ou c'est aussi De côté au hangar ça ? Ouais je dirais que c'est plutôt Au hangar Y'a des ateliers etc Ils ont pas gardé Trop de trucs Merde c'est un nom ça Bref je sais jamais Euh Ah ouais C'est stock Pas con ouais Pourquoi est-ce que ta prison Est plus grande que l'infirmerie ? Parce que Ou le mess Parce que Si tu es blessé Parce que tu te retrouves Plus facilement prisonnier Que malade Non parce que Si tu es blessé Tu n'es pas volontaire Pour partir Et aider la mère patrie Donc tu fais un peu de prison Forcément Voilà Donc on va enregistrer ça Vite fait Histoire de pouvoir le ressortir En NC4 Si on en a besoin Euh Sachant qu'il faut le faire Pour toutes les bases Ouais Je sais pas qu'on changera de base Celle-là est une très très grande Ouais Celle-là est une très très grande base Donc vous avez Vous avez beaucoup de gens Dans tous les sens Et donc Euh Premier cours De Avionique moderne Alors Qui peut me citer Quelle est la clé D'un combat aérien Mesdames Donc vous avez votre instructeur La rapidité Presque Pas mal J'aime bien votre J'aime bien votre idée Et Katrina Pour venir vivant Non Euh L'observation Non plus C'est froid L'habileté C'était plus chaud avec Euh Et Katrina L'habileté Le cran Et la capacité à abattre l'ennemi Non plus Non ça C'est ça vous me parlez de combat Moi je vous parle de De combat aérien Ça peut aider La précision L'initiative Non La clé dans le combat aérien C'est l'énergie Vous devez apprendre à convertir Votre énergie Donc la vitesse Est une façon d'avoir de l'énergie Et vous pouvez convertir Votre vitesse En altitude Et Inversement Vous pouvez Inverser votre Vous pouvez Euh Augmenter votre vitesse En perdant De l'altitude La première règle De combat Euh Aérien La deuxième Est Que vous allez piloter Sur des Peau 2 De PO2 C'est un magnifique avion Qui a été construit Dans les années 30 Par votre mère patrie Vitesse de croisière 110 km Ouais C'est un biplan Oui Ok Tout à fait Vous voulez une photo peut-être Ou joueur Euh Ouais Ça peut être Mais Je voudrais pas être Contre révolutionnaire Parade Mais C'est pas des Dis rien Dis rien Si tu veux pas Si tu veux pas De contrôleur révolutionnaire Tu me donnes un coup de coude Au moment où je vais l'ouvrir Ah ouais 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 Complètement Un jeu tous Je remercie d'être un premier partil Je sais pas si ça marche Mais Je vais nous avoir offert Ces avions Peu aux deux fesses J'hésite aussi à t'en foutre un coup de coude j'ai une déconnexion moi ah je suis pas le seul alors je vais vous renvoyer la photo c'est un peu embêtant parce qu'on était à la fin voilà du coup on a plus besoin de vous envoyer les fiches de perso c'est pas très grave ouais je pense que mon pc part un peu en sucette là mais voilà vous avez la photo de la polycarpof O2 donc c'est un biplan ils volent à 120 km heure en vitesse de croisière vitesse max 130 voilà et comment dire il peut transporter 200 kg de bombes ce qui en fait pas beaucoup au final c'est ça voilà ça a replanté je sais pas je suis pas le seul il y a deux fois que tu le dis je sais mais j'insiste et c'est sûr qu'ils comprennent bien que à mon avis il y a quelqu'un d'entre vous qui fout la merde mais je dénoncerai pas mais je suis sûr que c'est vincent note pour plus tard dénoncer ludmila donc vous avez vu l'avion euh non mais c'est pas grave moi aussi vous l'avez vu non parce que j'ai pas réussi à me connecter pour quand tu l'as envoyé moi je me suis connecté j'ai vu l'avion mais en effet c'est un beau petit biplan mais c'est pas grave et euh je vais avoir le lien dans les euh tac 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 je vous l'ai envoyé par chat et puis vous me rendrez plus c'est bon vous l'avez vu et qu'est-ce que je voulais dire et euh bah vous allez faire moi je vais accélérer un petit peu parce qu'au moins que vous puissiez faire au moins des jets d'attaque on va dire donc il faut que vous choisissez parmi vous euh vous avez euh vous avez euh à choisir donc vos rôles et euh bah pour le premier entrainement pour la première sortie il me faut un leader qui va mener euh qui va mener l'attaque il me faut un navigateur chef qui va se diriger vers le moi je veux bien faire la navigation oui ouais je me vois pas en relever le leader ouais je prends le leader si du coup moi je prends pilote alors c'est simple vous vous et merde je sais pas ce qu'il se passe mais il y a quelqu'un qui euh qui doit avoir des salles de née il y a quelqu'un qui doit avoir des salles de née euh euh je crois que je faisais exactement la même chose mais on va tourner un par un pour voir euh je pense que c'est le player audio qui euh qui déconne non 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 j'ai fait des modifs dessus récemment mais euh ah ouais ah ouais non 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 ok ok alors camarade donc euh tatatatatatak je reprends on reprends avec le kamadara d'hobby euh où est-ce que j'en étais où est-ce que j'en étais où est-ce que j'en étais hobby blanc tu t'en étais au chef de ouais chef d'escadrille euh oui donc voilà il me faut un chef qui va mener l'attaque un autre qui va qui va mener la navigation et tous les autres sont des ailiers est-ce que les rôles peuvent changer ? oui évidemment pour chaque mission euh enfin pour chaque mission ça peut changer euh sachant que ces rôles là ne sont pas les rôles que vous définissez sur votre fiche de perso hein faut qu'on soit d'accord effectivement effectivement il est important de savoir qui pilote et qui pilote pas en gros le leader bah le leader si vous le désirez si vous acceptez que ça soit Alcy qui soit le leader donc euh que le prénom du perso Natacha euh que ça soit Natacha qui soit le truc et je ne comprends pas pourquoi ça plante et ça m'énerve bah arrête arrête juste arrête quoi tant pis c'est pas grave euh c'est à mon avis c'est probablement euh ouais ta connexion qui doit foutre la merde quelque part mais euh on verra ça plus tard une fois que j'ai fini les enregistrements on finit ça et après on verra pour régler les problèmes parce que là c'est 23h24 j'aimerais bien juste faire les deux petits jets qui manquent et puis on on finit là dessus quoi euh donc euh je reprends encore une fois euh donc le leader donc c'est euh c'est Natacha Natacha décide qui est pilote qui sera euh navigateur dans les avions ok elle est pas obligée de le de le elle peut le demander elle est pas obligée d'être autoritaire hein ouais j'ai demandé voilà je sais s'il y avait des vols une fois que bah tu me fais ta fiche de vol tu me dis euh ok vous avez trois appareils et vous avez euh bah du coup euh euh t'as six personnes à répartir sachant que mon perso mon perso lui est euh euh bah tu peux ne pas le compter hein et et il faut notamment créer deux PNJ qui sont euh euh qui sont euh euh qui sont éventuellement les 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 personnes qui montrent qui ont euh euh le dernier appareil d'accord euh qui euh euh est-ce qu'il y a l'un de vous deux euh enfin est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui va être pilote ? pilote euh pilote ouais parce que c'est euh euh dans ce qu'on va dire c'est assez raccourg avec le le background du personnage ok ouais du coup Tlon et Shuba sont pilote euh euh ok Krom tu voulais être pilote ou pas ? non non mais faire de la navigation oui alors vous avez trois appareils donc toi qui est le leader t'es forcément pilote c'est que même l'attaque et euh donc tu es pilote donc ça veut dire que les trois appareils sont pilotés par toi euh enfin par euh voilà Tlon et Shuba donc euh Natacha euh euh et après les deux Katerina et euh Katerina 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 des trois euh euh je vais mettre Shuba parce que elle avait sympathisé je crois avec elle non euh c'était Tlon avec celui-là avec celui-là rouge ah bah avec qui ? ahah oui avec celui-là avec Katerina avec L'on euh bah du coup je l'ai mis avec L'on voilà ok donc ça veut dire que euh toi tu as un autre euh navigateur une navigateur dont il me faut les noms donc vous pouvez les noter sur votre fiche de perso les noms de ces PNJ là j'essaie de retrouver vos fiches de perso voilà pour voir qu'on a un petit visuel il y a forcément une Irina dans le lot de toute façon j'ai pas l'eurole si tu cherches quelqu'un tu peux lancer des noms tu veux déjà me tromper t'en as sur le forum ah oui et t'as une mère qui propose Anastasia c'est une union tout plat Anastasia c'est très Anastasia Romanov peut-être pour déconner on va mettre il y aura Araïssa Aronova je crois que ça m'affiche Araïssa Aronova ok je vais les trouver sur ta fiche voilà et la dernière donc il a dit Romanov enfin pas Romanov mais Anastasia alors du coup vous êtes quel escadron et quelle section de quel escadron on est le premier on est le premier escadron alors ok ensuite premier escadron par ordre Chrome et Tlon suivi du deuxième escadron non 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 vous êtes tous dans le même escadron vous êtes tous dans la même section c'est à vous de choisir une section c'est trois appareils dans un escadron qui est douze appareils et le régiment c'est quatre escadrons donc nous on est le premier escadron du premier régiment c'est ça ? non vous êtes ce que vous voulez mais c'est pas bon le premier escadron de la troisième section parce qu'on pourrait dire section d'Asio mais bon c'est vrai on va s'appeler SG1 alors les sections c'est A, B, C, D et les escadrons c'est 1, 2, 3 c'est dans la liste de vos fiches de perso regardez A, 1 alors je suis pas pour parce que c'est pas le vôtre en fait il y a Marina dedans dans ce cas là on fait un D c'est pas mal un D on est au liste un D forcément ok mettez sur vos fiches un D vous êtes le dernier section du premier escadron ça a des impacts sur la responsabilité politique de votre escalon voilà ça veut dire que techniquement vous vous mettez proche des premiers ça aussi qu'il faut comprendre du coup vous pouvez faire les actions de combat donc le chef navigateur navigatrice pardon qui est qui est donc Senia qui va me faire le jeu de navigation ouais c'est orientation c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça orientation et donc comment dire je vais le faire de mon côté je pense parce que quelqu'un me le fait à la limite parce que bah je le fais pour toi 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 je le fais mais non c'est pas que je monte de mon défense ou bah ta chance c'est trop tard c'est mort c'est gré alors tu as fait 5 vous avez 2 points de 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 monter à 7 c'est un truc bah moi j'aimerais bien monter à 7 histoire de réussir mais bon c'est à dire qu'on a plus de quoi derrière bah après c'est c'est les jets de leader qui vont gérer les restes quoi ouais mais d'accord je serais toi évite de évite de le planter sur le truc c'est si on va se retrouver peut-être carrément sur le front c'est peut-être pas une bonne idée si on est pas elle est tournée à gauche à l'arbre en même temps ce qu'on bombarde en règle générale c'est le front oui mais en même temps on est en train de je sais pas à gauche on est en train de au dessus d'une forêt bon en tout cas ah non j'ai dit des bêtises j'ai dit des bêtises parce que l'orientation dans l'action s'orienter de jour est une action réussite automatique donc on a pas besoin de faire de jet ok on a pas besoin de faire de jet le premier vol est quand même le jour ils sont pas salauds voilà alors qui a le balé dans le cul on peut être soviétique pas salauds c'est la morale de cette histoire c'est un progrès par rapport à tous les clichés qui sont censés vous allez faire une position d'attaque donc Alcy c'est à toi de faire l'attaque donc si tu je peux faire le jet si tu veux oui vas-y vas-y fais le jet voilà et tac tac alors pour expliquer donc est-ce que tu as un score de cran non j'ai un score de chance t'as zéro en cran ok donc sur 10 ou plus touchés donc t'as réussi à toucher ta cible je choisissais une conséquence sur 7 et 9 touchés avec 2 conséquences et sur 6 ou moins abandonner la mission déclencher ok ok voilà donc en gros si tu fais en dessous de 5 en dessous de 6 pardon enfin 6 ou moins c'est pas bon ok alors tu fais un succès partiel tu fais 9 donc donc c'est la cible est touchée mais tu as 2 conséquences à choisir sur ton touché donc soit les dégâts sont insignifiants et c'est de ta faute d'accord je me suis dit c'est de ta faute c'est juste que t'as mal visé deuxième truc vous avez volé à travers une tempête de DCA déclencher feu ennemi alors il y a de la DCA mais c'est des alliés qui sont là pour vous entraîner donc ils ne vous visent pas cependant pendant ta manoeuvre t'as pu tu peux éventuellement passer par un tir alors que le mec pensait que t'allais pas faire ça donc c'est envisageable d'utiliser ça mais ça sera pas un feu ennemi mais ça sera un feu allié du coup mais les conséquences seront les mêmes choses un avion de votre section est endommagé au choix du MJ donc c'est moi qui choisis quel avion ok vous et votre navigatrice êtes traumatisés donc je prendrais pas celle là tu en choisis deux alors le traumatisme c'est dans la liste de votre fil de perso vous l'avez j'ai le choix contre juste avec ces trois mais ces quatre là ouais donc les dégâts sont insignifiants et c'est de ta faute ouais je prends celui là et puis le fait que la DCA déclencher feu ennemi ok alors feu ennemi navigatrice j'ai de chance sur 10 ou plus appareil et équipage ok bah du coup navigatrice toi de faire un G je vais le faire pour toi parce que t'es pas connecté mais la pile c'est un succès t'as de la chance alors t'as de la chance et du coup feu ennemi après l'équipage vont bien ok donc t'as réussi à comment dire à guider ton leader ton leader et à le reconduire vers une bonne bonne position voilà où ça tire pas c'est pas mal bah en fait c'est con mais voilà il a voulu prendre de l'altitude pour mieux voir et en fait la DCA avait calibré leur munition pour exploser un petit peu au dessus de vous histoire que ça fasse du bruit que ça fasse un peu peur mais que ça passe loin de vos avions mais du coup il a voulu monter donc forcément l'avion est rentré dans la zone c'est pas ma faute à moi bah si c'est ma faute c'est ma faute c'est embarqué les dégâts sont insignifiants et c'est de votre faute oui je sais mais dans le rapport que j'écrirais j'accuserais quelqu'un mais non c'est ça le problème mais non parce que tout le monde t'a vu faire en fait contrairement à un vol de nuit tout le monde t'a vu faire ouais j'en ferais écrit sur les inservices c'est ma mauvaise période voilà je vais arrêter là j'espère que ça a été une introduction au jeu pas trop bordélique parce que pour moi ça l'était un peu parce que c'est un peu compliqué avec la technique en relistique et les règles du jeu donc c'est un peu un peu compliqué quand même mais voilà en même temps t'avais mis la barre haute en même temps t'as une version quasi c'est pas bêta mais pas etc elle est loin d'être trop stable c'est sûr mais en fait ça me permettait d'avoir les fiches de perso comme ça et c'est plus facile à faire que de moi que de les faire dans les faire dans relistique parce que j'aurais pu mais ça aurait pris un peu plus de temps donc si j'avais eu un peu plus de temps pour le préparer je l'aurais fait avec les vraies fiches de perso relistique mais là je l'ai fait avec des pages web c'est plus facile mais voilà et donc du coup juste pour vous expliquer le truc donc là on a fait un peu du jeu en journée j'aurais aimé me faire un peu plus long et vous me proposer plus de situations intéressantes mais bon et voilà j'ai un peu abrégé la partie mais de toute façon la partie nuit la partie combat est très mécanisée en fait et a pas beaucoup d'intérêt en termes de jeu en fait mis à part de négocier sur quel risque vous prenez et qu'est-ce que vous en mangez et donc ça vous fait une liste de conséquences en fait à gérer après dans le débriefing en fait parce que là normalement vous allez atterrir vous faites le débriefing et du coup bah ton perso Alcy donc Natacha doit justifier qu'est-ce qui s'est passé etc etc pourquoi c'est faux c'est pas très grave parce que c'est votre première mission de traînement j'ai glissé chef sachant que de toute façon vous ne pourrez changer de base uniquement quand tout le monde tous les joueurs auront réussi un jeu en étant leader un jeu d'attaque en étant leader et un jeu de navigation en étant navigatrice principale donc forcément ça change on n'est pas prêt ça passe pas mais du coup voilà du coup ton succès partiel t'as fait 9 t'aurais pu dépenser un point de un ou deux points enfin un seul même ce serait suffi un point de de mission et hop tu passais à 10 c'était un succès complet et pas de problème toi t'avais réussi ton truc pourquoi j'ai une des premières parce que c'est moi qui ai lancé l'idée et que du coup je t'ai pas dit que t'avais fait 9 et que du coup t'as pas pu prendre la décision voilà mais bon du coup voilà ça a été une le truc c'est que c'est vraiment un jeu de campagne en fait c'est vraiment un jeu pour jouer en campagne et voilà j'espère que ça vous a plu on va arrêter là parce que ça commence à être un peu un peu compliqué je suis fatigué moi un peu non c'est les gens qui écoutent oui merci donc la thématique vous a plu j'espère et puis à l'occasion moi j'aimerais bien en faire une autre une autre série de parties où du coup vous pouvez enchaîner plus facilement les jets de dés histoire de voir combien de temps vous mettez pour arriver à réussir votre mission et puis et peut-être déclencher un ou deux avancements histoire que vous puissiez avoir des trucs un peu plus intéressants à faire quoi j'aime beaucoup la thématique du jeu sur les nanas parce qu'on est vraiment mis à part et donc j'ai l'impression qu'on va s'en prendre plein la gueule comme a priori elles ont dû s'en prendre plein la gueule historiquement en fait là c'est plutôt peinard parce que vous avez vous avez accès à vous êtes encore en situation tranquille mais après au fur et à mesure des bases vous allez vous approcher du front la bouffe va commencer à être compliquée les munitions l'essence pour décoller etc donc c'est même vous qui allez commencer à chercher c'est aux joueurs et aux jouesses de se démerder pour récupérer le matos avant les missions en fait voilà donc c'est ouais c'est assez particulier quoi mais le système en fait d'avoir de l'avancement fait que derrière il y a forcément un petit coup et le système est là pour vous motiver à prendre des risques et aller tenter des choses quoi et apporter du jeu au système quoi c'est la deuxième fois que je me frotte un jeu propulsé par Apocalypse le premier test c'était il y a quelques semaines à Eclipse avec une démo de la laverie la laverie et pour l'instant je réserve encore mes trucs mais au premier abord c'est sympathique parce que ça te pousse dans les certains enfin c'est prévu pour te pousser dans certains au tranchement d'un axe bien précis mais le truc c'est que je trouve que c'est super scripté en fait t'as plus l'impression ma première impression c'est de faire une espèce de jeu vidéo scripté qui avance comme ça mais bon c'est que c'est mes premières impressions je voudrais creuser un peu plus voir ce que ça donne tu vois là en fait le truc c'est que c'est un petit peu compliqué bon truc mais moi ce que je ferai si on doit reprévoir une autre partie j'écouterai la partie je noterai tout ce que vous avez dit sur vos persos pour faire en fait des dossiers personnels par vos persos et du coup je vous remettrai ce que vous avez dit dans la gueule mais violemment quoi et le but l'intérêt il est là parce que l'intérêt l'intérêt des missions les missions de combat etc ça c'est scripté oui dans le sens que c'est pas ça qui est intéressant dans le jeu et ce qui est intéressant c'est de jouer la journée où vous devez lutter parce que vous êtes morte de fatigue parce que vous venez de vous battre toute la nuit à bombarder à atterrir récupérer du carburant des munitions redécoller lâcher une bombe machin tout ça vous avez un avion de merde vraiment qui a des caractéristiques techniques qui sont vraiment tout pourris l'avantage c'est qu'il est tellement lent c'est que la chasse allemande elle est pas capable de vous tirer dessus parce que vous êtes trop lent en fait votre vitesse de croisière est inférieure à la vitesse minimale de Mr. Schmitt de décrochage ouais ouais donc du coup le chasse allemande décroche quand il essaie de vous suivre donc c'est un peu l'avantage mais j'ai tout à l'heure le truc de twitter que le mec que Nobla a partagé j'ai lu rapidement leur stratégie aux Night Witches était assez hallucinante ils étaient tellement lents que la DCA risquait de les choper à vue enfin de les choper sans trop de problème donc ils coupaient les moteurs enfin elles coupaient les moteurs avant d'arriver au dessus des terrains pour pouvoir les bombarder sans se faire choper elles étaient appelées les Night Witches justement parce que tout ce que les allemands entendaient c'était le sifflement des ailes dans le vent et tu fais juste mais moi ils en sont arrivés à voler en mode en mode glisse pour pouvoir les bombarder et ensuite à rallumer les moteurs pour pouvoir faire demi-tour et se casser donc voilà du coup je vais arrêter les enregistrements et puis merci bien d'avoir suivi aux gens surtout malgré le comment dire le flou technique et en fait c'était pas trop flou et l'intérêt c'est que justement t'as entre guillemets noyé la création au fur et à mesure que nos personnages avançaient dans l'intégration j'ai essayé mais c'était forcément c'était un peu moins fluide parce que t'es un peu emmerdé par la technique le tweet le machin donc c'est un peu après la partie mathématique c'est jamais très fluide donc du coup on se discute tout ça et qu'on prenne le temps de réfléchir enfin voilà c'est pas je pense pas que ça avait posé problème c'était plutôt intéressant en fait je pense et c'était bien du coup le fait que ça soit ça soit mixé avec l'avancée dans la base tout ça je trouve que ça a permis d'éviter de faire une heure de alors je vais mettre un point là je vais mettre machin tu vois et ça c'est cool je veux dire que les bugs de Rollestim c'était pas lié au scénario alors on va éviter de parler comme quoi c'était bronquiole à l'époque et qu'on a enchié et tout avec des bouts de ficelle et que ça bugait non non ah d'accord moi je pensais que t'avais préparé exprès de programme pour que ça plante et tout comme si c'était de l'époque ah désolé dis-moi le chou bah je t'ai couffé oh c'est pas de problème mais clairement c'était cool merci monsieur moi ça me tenterait bien de faire une entre guillemets vraie partie maintenant pour voir à quoi ressemble le vrai moteur ouais ouais bah du coup ce que je peux vous proposer c'est de faire une partie où on peut récupérer parce que soit soit on les pousse c'est perso un petit peu histoire que vous commencez à avoir un peu d'avancement soit on utilise directement les règles de one shot et là du coup vous avez 4 augmentations gratuites 4 avancements gratuits en fait 4 avancements gratuits et du coup vous les dépensez comme vous voulez et voilà ça vous permet de décrocher en fait les petites techniques de votre nature en fait ça peut être sympa mais du coup j'aimerais bien le faire en campagne mais bon j'ai envie de le faire maintenant parce que j'ai pas le temps mais bon du coup je vais arrêter les enregistrements tcha tcha gros bisous abonnez-vous voilà tout ça tout ça abonnez-vous